Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Arthur fait ça, tu sais avec la fin du rendez-vous t'es permis et je trouve ça pourri, moi j'aime beaucoup Arthur, attention, mais il fait ça, là, c'est ça, c'est ça, ciao ciao à la semaine prochaine, il fait ça, et je suis putain, c'est bon. J'ai une bonne annonce pour vous les amis, mais si je tenais à vous dire, je tiens à rassurer les viewers qui ont vu Alex Nassar comme invité il y a bientôt un mois, je sais pas si vous vous souvenez, Alex Nassar nous avait dit, je ne sais pas si à date vous serez là à la rentrée, ça a été confirmé hier, on sera bien là le 4 janvier à l'été, donc c'est un sacré plaisir. Parce que Rofelos, il était à ça d'aller à des 4 janvier, j'avais déjà pris mon entretien, il a appelé le pôle emploi, j'annule mon rendez-vous, c'est parti, et ben oui, on sera là évidemment, ça régale la famille, le 4 janvier, né à 4 juillet, du coup j'ai pas fait la bonne blague. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra faire l'animateur de l'animateur, l'anniversaire de l'animateur phare de cette émission, vous connaissez cette transition, incroyable, je sais, c'est toi qui me l'as pris, c'est toi qui me l'as pris. Casteur, animateur, vendeur de beignets aux 4 coins de la France, applaudissement pour Norman Genius, c'est un truc. Tu m'as redonné les beignets, j'en veux pas tes beignets, tu les aimes pas tous vendus. Oui parce que je disais, hé, ils ont tous leur anniversaire, moi s'il n'y a pas d'émission en janvier, où c'est qu'il est mon édive ? J'ai l'ancient, du coup on va pouvoir le fêter. Ça va encore nous coûter de l'animateur. Ça me fait chier parce que c'est en mai et du coup je sais pas. J'avoue, moi aussi c'est en mai, ça m'en fait. J'ai déjà ce que je veux. Tu veux quoi ? Je vais réfléchir. Des sous, juste des sous, un Paypal, on lui envoie des thunes, ça suffit. Si tu veux, je te propose Maxime Chao en tant que babysitter pendant une journée. J'accepte volontiers. Il accepte volontiers. Mon bras droit, c'est mon bras droit. Ecoute, tu me laisses tes clés de chez toi une semaine, je m'en occupe. Non, non, on a dit une journée, une journée et une après-midi. Bon bah ça me suffit, c'est mon bon cas. Et sans Madame Norman, Madame Norman part avec Norman, on a voulu faire sa journée. Pas de problème, je m'occupe de la maison, pas de problème. Écoute le kick-ger. Je serai là en train de surveiller les murs. Le coffre-fort, le code ça doit être quoi ? Génius. Le mot de passe, je suis le meilleur. Oh c'est ça. Il est avec nous, vous savez, il fait en sorte que l'émission envoie le jour tous les matins, Pierre Lecoule. Et, et, le retour de la magistration, la reine de Saba, Chloé. Elle nous avait manqué pendant ces deux jours. Vous avez intérêt à filer droit. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça recommence. Vous avez intérêt à filer droit. Parce que les deux autres qu'on a eus, ils se tenaient un peu à carreau. Mith et Cardel, au moins, ils nous respectaient, Chloé. Et pourtant, Cardel, le métier qui l'a. Voilà, rien à dire. Cardel, il a travaillé avec les plus grands. Toi, t'as travaillé avec qui, toi ? Je suis bossé avec Cardel, donc déjà, c'est fait. Par association. Il est médaille d'argent à Anguin-les-Bains. Deuxième plus gros stream record Gautaga. C'est vrai. Premier, c'est Rizzo avec Roméo-Juliette, là. Vous avez fait les 300 000. Je ne sais plus, qu'on a fait. Et deuxième, c'est 250 000, je crois, avec Anguin-Gauta. C'est vrai. Le Gautaga show barrière sur le lac. Show barrière-lac. Show barrière-lac, qui était très sympathique d'heure, qui était très bien. Je l'ai vu, Gautaï, je vous l'avais dit, je l'ai vu dans le hall. Je fais, qu'est-ce que tu fous, là ? Et il t'a dit quoi ? Il m'a dit quelque chose. T'es qui ? Il m'a dit, ouais, t'es qui ? Ils se connaissent un petit peu. Ils se sont rencontrés sur une OP, vous le savez, à la barrière-garde-touille. Non, on s'est rencontrés sur une séance photo en demi-train. Je vous l'avais dit, c'est lui qui m'a fait découvrir un Flappy Bird. Ah oui ! Putain, c'est lui, il m'a fait vu. Mais mec, t'as des anecdotes avec tout le monde, c'est difficile. Depuis, tu lui as jamais reparlé ? On s'est vu, genre, à l'arrière-garde-fois. Tu le rappelles, Flappy Bird en demi-train ? Oui, c'est ça. On est en séance photo, et je vous le dis, le truc marchait pas, et du coup, on est restés deux heures à jouer à Flappy Bird. Non, on s'est vus trois fois, il me connaît, il voit à peine qu'il fuit, et on s'est vus trois fois. Ouais, c'est ça, il t'a demandé, t'es qui ? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, il m'a dit, comment tu vas ? Ça se trouve, il a fait comme moi. Eh ben celui-là, eh ben il est là, lui. Ça, Norman, hier, je l'ai chopé en flagrant délit. Vous savez, il nous dit souvent que pour lâcher quelqu'un qui lui casse un peu les pieds, il lui dit, t'es au bureau l'après-midi. Hier, il l'a fait, il l'a fait. T'es là cet après-midi, t'es au bureau cet après-midi. Une phrase que Norman ne dit jamais de sa voix. À qui ? À un mec de la First Team, mais pas de l'équipe principale. Non, non, c'était Mathéo de BBM. Ah, c'était Mathéo de BBM. Ah, si vous voulez me faire un brief, parce que j'ai un truc, putain, c'est vrai. J'ai un truc, j'ai un cast League of Legends dimanche. Avec ADZ ? Ça va être bien, ça va être bien. Non, non, ADZ, c'est un autre truc, c'est Tarmac, ce truc que j'ai fait il y a deux semaines, mais... T'as cast avec qui, là ? J'ai tellement de boulot. Tu casses du League of Legends doux, toi, d'ailleurs. Mais non, mais t'es fou, ça. Je joue à LOL pas mal, hein ? Oui, je me doute que tu le joues à LOL. Non, non, je serai le troisième casteur invité. D'accord. Pour avoir bossé un petit peu avec Riot Games, je sais qu'ils sont très pointilleux. Par exemple, tu sais, sur les sorts des champions, il faut les dire en français. T'es fou, t'es fou. Moi, je connais pas tout ça. J'y joue, je comprends ce qu'il se passe, mais je connais pas. Non, je serai avec deux casteurs, vous allez voir, c'est dimanche. Je vais l'annoncer bientôt, ça va régaler. T'as pas le droit de l'annoncer, là ? J'ai pas encore, on peut pas... Il a pas écouté le brief, alors. Le brief, c'est confidentiel. Le brief, il finit comme ça, j'ai fait, t'es au bourreau, t'es au Lyon. Et puis aujourd'hui, je pense que j'aurais pas le temps, parce que j'ai d'autres chats à... Oui, c'est dimanche, c'est dans longtemps. J'ai d'autres charrues à fouetter. On s'en fait pas, un petit grand plan sur la charrues ? Non, on peut pas. Un petit, un petit. Mais non ! Il est en bas, il est en bas. Attends, si tu bouges pas, tu fais... J'ai suivi charrues qui marchent dans la forêt. Ok, c'est décidé à la rentrée. Et vous vous êtes ennés qu'il vous demande de filer droit ? Alors rentrée, ça met une peluche. Non, non, mais toi, 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 on ne nous rentre pas dans son délire. Moi aussi, j'adore faire parler mes peluches. C'est ce qu'il va dire ? C'est exactement ça. C'est à 22, les amis. Vous savez, je suis fan de la comédie française. J'ai toujours rêvé d'être acteur. Et c'est le moment un petit peu de mettre en exécution, en application, nos talents de comédien. C'est le... Mais non, c'est ça ? C'est le mais non. Mais non ! Au secours ! Au secours, Jacques ! Jeanne ! Au secours ! Le mais non, les amis, vous connaissez cette chronique incroyable. C'est une chronique qui ne sert à rien, mais qu'on aime bien faire... Entendre. Entendre. Entendre, dès le matin. Matin ! C'est quand même marrant pour un sourd de dire le même temps. C'est vrai. T'entends bien pour... Mais tu sais quoi, je pense que tu es comme Daredevil. Tu n'as qu'une oreille, du coup, tu la développes vachement. Ah oui, mais celle-là, elle est développée à 120% d'après mon ORL, le docteur des oreilles. Tu peux entendre ce qu'il se passe, genre jusqu'à où ? J'entends... Singapour. Bon, les amis, aujourd'hui, vous le savez, si vous étiez là la semaine dernière, on avait fait une chronique incroyable. Ça s'appelait Caméra Matin. C'est comme Caméra Café, mais quand les acteurs de Caméra Café se trouvent en nous. Et Adibou nous avait régalé avec notamment son talent de réalisateur. À la base, il ne va avoir aucun rôle, il a eu le meilleur. Le roi Omnition m'a envoyé l'épisode 2 de cette Caméra Matin. Donc je vous propose tout de suite de commencer. Adibou, à toi la main. Est-ce qu'on peut préciser que c'est écrit en patte de mouche quand même ? Oui, si tu veux, Maxime, tu peux dévoiler les backstage, effectivement, Maxime, avec une information qui n'intéressera personne à part toi. Mais effectivement... Si, je suis obligé d'envermer mes lunettes. Tu sais, c'est comme les vieux, je vois mieux de près. On va y arriver quand même, je ne m'en fais pas pour ça. Adibou, c'est à vous. Alors... Alors, on va commencer. Ah, Angelo. Ça me rappelle la Sicilia. Et Angelo, un café sans sucre. Que bello. Je vais vous rappeler un peu le contexte de l'épisode numéro 2. Alors, on va voir plusieurs caractères qui vont jouer. Moi, je vais jouer mon propre rôle. Je vais jouer le rôle d'Adib. Maxime, ciao. Elle est pour toi. Toi, aujourd'hui, tu es la personne qui est vraiment... Comment on dit déjà ? Il boomer. C'est vraiment la personne qui n'aime rien, qui ne comprend pas le pourquoi et le comment. D'accord. Ce n'est pas Olivier d'habitude ? Exceptionnellement, ça va être toi. D'accord. Moi, j'ai deux mots à dire. Parce qu'Eurofellos, il n'a pas grand chose. Eurofellos, tu es le bon copain. Tu es le bon copain, tu rigoles. Je suis le sidekick qui meurt en épisode 2, quoi. À peu près, oui. Quand les films d'horreur, on se sépare, tu es le premier. Oui, ça, c'est sûr. Dina Bambina, ta gars, tu es le soleil de l'émission. Tu es le soleil, tu rigoles. Tu es toujours la personne qui trouve l'entre-deux, qui fait que ça s'est passé bien. Ah, merci. Giulio, Giulio. Et toi, c'est le rôle le plus compliqué. Tu es la personne qui n'aime pas la justice, tu ne comprends pas. Tu sais que Norman, Genius, il fait que les cafés, il ne paye pas. Tu sens la combine, il est trop rapide. Et du coup, tu cherches la vérité, mais c'est une vérité qui est plus profonde. Tu te bats parce que tu ne comprends pas pourquoi Genius t'aimant. Sei bello, fami sognare. Merci, Angelo. Tu vois, c'est vraiment la vérité que tu cherches. Et il est perturbant parce que j'ai l'impression vraiment d'être sur un tournage. Il est excellent. Et Norman, bon, toi, c'est Omar Sy, tu fais du Norman. Adamo, je me remercie. Tu fais du Norman, Omar Sy, dans tous les films, c'est Omar Sy. Là, c'est Norman. Et puis moi, je ferai ce que je peux, bien entendu. Alors, on va commencer. On est à la cafétéria de Webédia. Max dîna et découvre le ticotoc de Norman et Saint-Jus. Et le ticotoc, il n'a que de likes et 24 de vous. Ce n'est pas beaucoup. C'est de la merde. Et le ticotoc, la blague qui est aussi nulle. Alors, on n'est pas des sages savants. Nous, des Saint-Jus et des Genius, c'est toutes nos blagues américaines. Des Saint-Jus et des Genius. Bon, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est le premier plan. On a juste Max. Max, tu es avec moi. Max et Dina. Tu te rappelles ? Oui. Et du coup, tu réagis, tu cries, tu es désespéré. Intériorise un peu. La dernière fois, c'est un peu too much. Justement, il parait que je dois overreact à la Dina, c'est ça ? Alors, l'over... Non, là, c'est too much. C'est too much, Max. Non, vraiment, tu es... La personne, il boum, reste vraiment dans le rôle que tu sais si bien faire. D'accord ? Dina, Max, vous êtes prêts ? Silence plateau. Moteur, ça tourne. Action. Ah, merci pour le clap. Action quand vous voulez. Mais pourquoi ? Non, mais Max, tu n'en fais pas un peu trop, là ? Tu es très bien, Dina. Max, vraiment, tu as les sables dans les slips. À chaque fois, je demande, intériorise et tu hurles de douleur. Mais il n'y a pas un proctologue qui prend la température. Il faut vraiment... Bon, on n'a pas le temps de la refaire. On va se démerder en post-production. Et là, c'est Rof. Et Rof et moi, on arrive. Et nous, nous, bonne pâte, on rigole. C'est la farfade. Nous, on rigole. Nous, on rigole. OK ? Max, c'est quand tu veux. C'est Dina. Moi, je vais rigoler un peu en fond, mais c'est Max et Dina qui gèrent. OK, Rof, c'est quand tu veux. Qu'est-ce que c'est drôle ? Ça vous fait rire, ça, ce truc-là, là ? Ça vous fait rire ? Max, c'est juste, il est quand même plutôt beau gosse, quand même, non ? Quoi ? Oui, là, ça part en cacahuètes. On va la refaire rapide demain. C'est le texte ! On se fond la poire avec ses tic-tocs. On refait vite, on refait vite. Allez, on rigole. C'est ce qui est drôle. Non, non, mais ça vous fait rire, ce truc-là ? Mais quand même, sans juste, il est plutôt beau gosse. Perfetto ! Alors ça, c'était parfait, on a bien fait de la refaire. Ça valait le coup. Ça valait le coup de la refaire. Donc là, on va rigoler Raph et moi, et puis moi, je vais dire « Mais Mac, il est où ? Je ne l'ai pas vu ce matin ? » Là, c'est très complexe. Il va falloir la synchronisation. Il y a Max qui commence avec un nom. Il y a Rofelos qui dit le nom, et Dina qui dit « piou ». Qui dit pas « piou », qui dit « plou ». Je peux me permettre, en tant qu'insistant réalisateur, je préviens Chloé, notre cadreuse, ça va être Max qui va dire « moi », « moi » qui va dire « non », et Dina qui va dire « plou ». Vraiment qu'on va faire des gros plans sur chacun ? Donc il faudra faire un gros plan sur Max. Voilà, reste comme ça, c'est parfait, comme ça. Tu veux faire mon taf ? Non, pas de bagarre, pas de bagarre. Laisse la cadreuse faire son travail. Ah, ça, il fait le boudeur, il fait le boudeur. Je rigole, Olivier, arrête de boudeur. Olivier, tutti frutti, on est quand même, on est serré bien. Donc c'est à moi, non. Tutti frutti. Moi, j'étais avec les meilleurs, moi. J'étais avec les plus grands, moi. Et à la fin, on termine tous avec une pause, tu sais, un peu genre. Mais chacun peut faire sa pause, c'est très pertinent, il faut vivre. Et David de Goudinoff, il a un peu cette tête en mode « hum ». David de Goudinoff. Voilà, David de Goudinoff. Mais chacun le prend de soi, c'est le moment où vous brillez. C'est vous qui faites la tête, l'expression de l'interrogation. Soyez un point d'interrogation sur cette phrase. Ok, on commence. On rigole. On rigole. Rigoler, on rigole. Mais il est où, Jules ? Et je ne l'ai pas vu ce matin. Eh ben moi, non. Plus. C'était éclatant au son. Allez, c'était parfait. Au moment où Jules va apparaître. On l'a fait plein, elle était bien. On est payé, pourquoi ? Il n'y a pas besoin de doubler. Jules, c'est le moment où toi, tu as les doutes. Tu sais, et un peu comme tu as réussi à trouver les matériels pour essayer de prendre au piège, Norman. Tu as tes pops dans l'évolution et dans la prise de ce genius. Très bien. Alors, Jules, toi, tu as des doutes sur la sincérité des cafés de la veille. Il est caché derrière une plante en mode « prédatore », « vision thermique », « on fera de la post-production ». Et toi, tant que Norman arrive pour le prendre en flagrant délit et découvrir les secrets. Jules, je crois que tu es tout bon. Je pense que tu l'as bien réfléchi, cette scène. C'est comme tout vaut. Pas de souci. Avec tout ce matériel d'expert, il n'a aucune chance. Je ne suis pas convaincu de l'interprétation. On peut le faire un tout petit peu moins cliché. Fais-le plus Giulio. Là, j'ai l'impression que c'était Minus et Cortex. Un peu plus, s'il te plaît, Giulio. Avec tout ce matériel d'expert, il n'a aucune chance. C'est bon, ça ? C'est pas mal. Je te sens déçu encore. On peut faire une troisième ? J'allais clapper. T'avais clappé aussi. Prego, pas de souci. Merci à mille, Angelo. C'est quoi cette prod ? Ils sont tous italiens. Envoie-moi, je clappe et tu y vas, Jules. OK. Tu dis action. Plateau, moteur, ça tourne. Action. T'as pas clappé. Mais c'est clap et action. Normalement, c'est les clappes avant pour l'enjeu son. Clap, toi ! Action. Et avec tout ce matériel d'expert, il n'a aucune chance. Ça va bien, on ne va pas pouvoir avoir mieux. On passe à suite. On sait que c'est foutu. Mais c'est pas grave. À la fin, tu reviens et c'est ton moment. La fin, c'est vraiment... C'est mon moment ? C'est ton moment. D'accord, merci à dire. Alors, on revient à le plan numéro 4. Et Norman arrive et propose un café à tout le monde. Mais il ne trouve pas Giulio. Alors, ce qui se passe, c'est que toi, Norman, tu joues, Norman. Tu vas vraiment être incroyable. Alors là, très important, c'est qu'encore une fois, il y a ou pas vous, ou pas vous, ou pas vous, ou pas pris. Donc là, il va falloir... Oui, il y a tout encore une fois. C'est Dina, moi, Adi, Max. Ça va faire pas vu, pas vu, pas vu, pas pris. Norman commence, il termine la phrase, c'est Dina. Ensuite, c'est Rofelos. Ensuite, c'est moi. Ensuite, c'est Maxime, ciao. Et on revient sur Norman. D'accord, c'est moi la star du show. C'est tué, Norman. No problemo. Ils sont tous italiens. Angelo et Daniela, ils sont la cadreuse et la gestion, ils sont parfaits. Attends, vous êtes prêts ? Norman, c'est quand tout vaut. Petit café, les loulous. Il est où, Jules ? Pas vu. Pas vu ? Pas vous. Pas pris ? Oh là là, ils sont en forme ce matin. Il est pas censé. C'est quoi cette histoire ? Ça fait 10 ans que je tourne en Italie, j'en fais ça. Il a foutu en l'heure la scène. Excusez-moi. Jules, tu vas arriver. Le moment arrive, mais là j'ai l'impression d'être un Apolis. J'ai pas traversé les montagnes. Il faut ce genre de travail. Ok, bon, on l'a refait. C'était très bien. Un tout petit peu plus réactif, si vous pouvez, sur la transition Norman et Rofel à Azibu. Et je pense qu'on est pas mal. Norman, comme tout vaut. Petit café, les loulous. Il est où, Jules ? Ah, pas vu. Pas vu ? Ah, pas vous. Ah, pas pris ? Ah, il s'enfonce ce matin. Il va se régaler. C'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je suis très content. Il va se régaler, c'est qui ? Ça va régaler, il a porté. Excusez-moi, je t'ai couru dans le texte. Non, j'ai improvisé. Il a improvisé. T'as deux lignes à faire. C'est l'improvisation. Non, mais à un moment, quand tu dis à Genius, de faire du Genius. C'est du Genius, c'est du Genius, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Alors, Norman se dirige avec l'équipe de la maquina à café. Julio est toujours caché derrière la plainte, qu'on le voit. Mais le stress, quand Norman arrive, fait que Julio fait tomber la plainte et du coup, Norman le voit. C'est très bien. Tu me dis quand le faire. Ah, mais ça, on peut même la garder comme ça. C'était naturel. Tu ne t'attendais pas à ce que la plainte tombe. C'était perfecto. Mais alors du coup, on va doubler la sécurisation. Tu fais tomber la plainte et au moment où la plainte tombe, Norman, tu regardes le texte. Tu l'as vu ? Tu dois appuyer sur un bouton imaginaire pour faire tomber le café gratuitement. C'est bon pour toi ? Un rire assez... Ok, j'ai un rire assez bon cœur. Tu vois, le rire... Non, ce n'est pas le rire de mon cœur. C'est plus le rire, tu sais, de... Oh, soulagement. Parce que tu sais... Tu as réussi à me voir, en fait. Tu as réussi à me voir, tu es soulagé. Qui a compris la stratégie de Jules et qui en profite pour appuyer sur son bouton secret en loose D. Il y a marqué en loose D dans le texte. Tu es soulagé parce que tu ne te feras pas griller par l'utilisation du bouton secret. Ok, d'amour, je l'ai. Ok, donc tu attends que la plainte tombe et tu reprends tout de suite. C'est quoi ? Action, moi, je... C'est... Action. Regardez, il n'a vraiment pas de peau. Tenez, les boissons sont prêtes. Je pense qu'il y a une vraie mésentente, une incompréhension entre le script, le réalisateur et l'acteur. Quand il a dit que c'est bon, je me suis dit que ce n'était pas bon. Il y a un maillon, il faut meubler à l'étage. Il y a des choses qui ne vont pas. C'était pas bien, là. T'as même pas fait la blague qui est écrite. C'est quoi la blague ? Il n'a pas de peau, celui-là. C'est si, il l'a dit. Si, mais c'était très forté. Tu as été diabolique. Je ne te dis pas de diabolon, mais tu as été diabolon. Et du coup, on va la refaire une dernière fois et c'est vraiment d'être un tout petit peu plus doux. T'as bien appuyé sur les boutons aussi, non ? Il a appuyé très fort sur la table. Je suis prêt, Adam Orozco. Eh bien, écoute... Attention. Action. Regardez, il n'a vraiment pas de peau, celui-là. Tenez, les boissons sont prêtes. Parfait, on la garde. Ça, c'est très bien. Et pour la dernière phrase, la dernière phrase très importante, dès la fin de l'épisode numéro 2, dès qu'il y a maintenant le Coffee Gate, tu vas te révéler tout doucement. Et c'est le moment, tu sais, le diabolon qui s'exprime et qui a toujours cette phrase dithyrambique ultra longue, ultra compliquée, mais qui est son signature move. Ça sent mal. Elle est longue et pas facile à faire. C'est ce qu'elles me disent toutes. Alors, Giulio, c'est ton moment. Je suis sûr que ça va être parfait. Je l'aurai un jour. Que les dieux de la vente de matériel de sport et de loisirs en plein air, hashtag déclaçon, décathlon. Tu avais dit que c'était pas facile. Hashtag des caleçons. Hashtag des caleçons. C'était pas simple. Excusez-moi, pas à fond. On peut partir. Ça continue le tournée, on l'a refait directement. Non, mais que si l'émission était sponsorisée par Sloggy, que ça... Par Sloggy. Est-ce que tu veux que Norman te lance ? Norman, tu peux peut-être faire la phrase d'avant. Et comme ça, tu vois, ça le met dans le rôle. Avant, c'est quoi la phrase ? Les boissons sont prêtes ? Tenez, les boissons sont prêtes. Ouais, ça peut être pas mal. On carte au montage. T'inquiète pas. C'est Marcelo qui fait le montage. Ça vient se passer. Attention, silence plateau. Moteur, ça tourne. Action. Tenez, les boissons sont prêtes. Je l'aurai un jour. Que les dieux de Décathlon en soient témoins. Je l'aurai. Très bien. Excusez-moi, mais c'était pas le texte exact. Le script n'est pas suivi. Je me suis réapproprié le texte. On est toujours pour l'appréciation. Vous avez été fabuleux. Bravo. Et c'est moi qui régale ces médias. Ça va être dur et 20 minutes, quand même. À Dibou. À Dibou, vertueilleux. À Dibou. On croit, il y a 20 minutes. C'est tellement long. Quand je t'entends, l'Italie te dit merci. Grèce et mille. On oublie presque. Il le fait bien. Il y a un moment où il faut plier. C'est une chronique. Il régale. Est-ce qu'on pourrait avoir une version portugaise un jour ? Parce qu'à la base, il est portugais, quand même. Je crois que tu fais même mieux l'italien que le portugais. Il régale, quoi. On fera du petit montage, ça va être très sympa. Merci pour ce soap. Merci, le roi Omniscien. Le roi Omniscien, je t'envoie ton cadeau très vite. Parce qu'on l'a appelé vendredi et je ne suis pas envoyé son cadeau. Mais ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas Marie. Il n'y a pas Marie. Il n'y a pas Marie. Marie Bécote. Bécot. Qu'est-ce que c'est ? Oh. La barille, là. De la barne. Deux minutes. Ah non, du coup, c'est du fado, là. Ah oui, bon. C'était plus pour les fans. Norman, tu veux des fans de poloniaises ? Tu veux des fans de poloniaises ? Les amis, 7h38, Portugal, pas mal. Il faudrait que j'y aille, parce que tout le monde dit que c'est pas mal. Lisbonne, très jolie. Lisbonne, très jolie. Oui, très jolie. 7h38, les amis, du coup, on ne sait pas quel temps il fait en Portugal, mais on veut savoir quel temps il fait en France, avec la météo de Dina Bambini. Maintenant, la météo. Est-ce que j'ai entendu un « On s'en fout » de ta part sur la météo ? Non, c'est pour que tu regardais avec des yeux et qui voulaient me tuer. Ben oui, c'est pour ça que j'ai entendu « On s'en fout ». Non, de savoir ce qui se passe au Portugal. Ah d'accord, mais en France, ça nous intéresse. Bien rattrapé, Olivier, bien rattrapé. Le phénambule. La météo du jour, les amis, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Cette petite météo, alors, des petites éclaircies, une grisaille quand même qui est pas mal installée, notamment, vous allez le voir ce matin, sur le nord à l'est. La perturbation qui nous touchait hier, qui commence en bas, au sud, sur la côte méditerranéenne, à partir. Mais une nouvelle perturbation, attention, qui arrive de l'ouest. Au niveau des températures de ce matin, On en est où, au niveau des températures ? Qu'est-ce que ça m'a donné ? Les températures... Non, je ne vais pas... Il y a du négatif. Une seule fois en France, c'est à Gap. C'est comme d'habitude, c'est le microclimat de Gap, évidemment. Sur le reste de la France, c'est plutôt agréable. Pour un 16 décembre, quand même, on a une minimale de 2 degrés du côté de Limoges. On a, en général, 6, 5, 7 degrés sur la partie nord du pays, et plutôt autour de 10 à 12 degrés sur la côte sud. On enchaîne sur l'après-midi. On fait tout simplement l'après-midi. Comme on l'a vu, la petite perturbation, Maxime Tchaïsque, qui gagne du terrain du côté de l'Ouest et qui finira à Paris dans la soirée. Donc là, vous voyez, c'est dans l'après-midi. Ça va se décaler progressivement. On a quand même des belles éclaircies sur le reste du pays. Encore quelques averses du côté de la côte méditerranée, du côté des températures. Les températures... Les arrières en chanson. C'est pour le temps que ça change la température. Les températures sont... Franchement, moi, je trouve que ça régale pour un mois de décembre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un petit réchauffement climatique ? C'est quand même un petit peu inquiétant. 11 degrés à Paris. On a un petit 15 degrés du côté de Bordeaux. On a 12 degrés du côté de Auxerre. Ça régale, j'avais envie de le dire. 16 degrés en Corse, 3 degrés à Gap. Écoutez, petite veste et ça devrait aller. Et si vous n'habitez pas du côté de la côte méditerranéenne ou du côté de la côte bretonne, a priori, il n'y aura pas de pluie pour vous aujourd'hui. Juste quelques petites... Grisailles. Grisailles, exactement. Et passer une agréable journée. C'est génial. 18 degrés à Perpignan, on en parle ou pas ? C'est vrai que c'est Las Vegas. C'était déjà hier, c'était déjà dans les 16, 17, je crois. Perpignan. Incroyable. Oh là ! Et aujourd'hui, c'est là sans Alice. Mais non ! Alice, ça glisse. Au Pays des Merveilles. Évidemment. Alice, c'est une bord d'Orland. Qui glisse, du coup. Non, pas qui glisse. Alice Tagliatel. 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 C'est l'italien qui me... Tagliatel. Alice Tagliatel. Alice Tagliatel. Alice Tagliatel. Alice Tagliatel. Alice... La maman de la papa. Avec les pattes barrières. De minutes à la casserole. Pour le plus de plaisir. Alice Belaydi. Bonne actrice que j'aime bien. Alice Cooper. Alice Cooper. Évidemment. Alice Cooper. Alice... Pour les bons boomers. Alice Cooper. Quoi boomer ? C'est vrai, c'est très... Dans boomer, c'est Alice Saprich. Alice Saprich. Oh là. Alice Paul, celle qui a joué dans l'Ordal. Celle qui faisait la pub, là. Pour les fours, là. Tu sais, le truc déclatant. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est cloué si jamais tu retrouves. Imaginez un monde transparent. Oh là là, il est on. Ah, Alice, elle. Nanananananananana. Le produceur d'accès, là. Avec le nouveau fait fait Alice. Appelle tes amis pour 20 euros par mois seulement. J'avais oublié, ça. J'étais amoureux de cette fille. Elle était magnifique. D'ailleurs, elle a arrêté. C'est carré, elle est sortie. Elle est sortie, je crois. Elle sort maintenant avec un insultant. Un prince. La fille qui chante. Oui, elle. Non, pas la fille qui chante. La pub, là. Alice Saprich. Voilà, c'était Jex Four. Il était toujours sur ses balles. Quand j'étais petit, laisse tomber. Elle m'a traumatisé cette pub Dans tes news tu parles de la 5G ou pas ? Non elle est arrivée près de chez moi Oui merci Max C'est quand même la news incroyable Hier il y a eu une bombe qui a été lâchée par Agnel Et c'est pas dans les news Hein ? Non non je critique pas Oh ça va bon Si les news étaient utiles normal Moi si je parle des news c'est chiant Par contre la 5G arrive Mais on s'en bat les couilles Et vous parlez de Spiderman En tout cas belle météo C'est de la pop culture moi monsieur Parce que la 5G c'est pas de la pop culture On peut pas accéder à la pop culture sans 5G La Dina Mon dieu laissez-les moi Les beaux yeux de la Dina Quand elle chanson Les beaux cheveux Les beaux cheveux Les beaux cheveux de la Dina Samedi Les beaux cheveux Les belles racines de la Dina Les belles racines de la Dina Samedi Samedi Merci le chat Qu'est-ce qu'il a ? Le chat est avec moi Mais n'importe quoi C'est sans surcoût c'est tout Bon on passe à autre chose Normal Si tu veux tout savoir il y a un message C'est Edouard qui dit On critique pas les news de Max Max full support On est avec toi Max Allez voilà Allez on passe aux news là Ils ont préféré les news Tu vas voir je vais te régaler Avec ce que je te propose Je vais me spoiler tout de suite Non non regarde pas Surprise Surprise Les amis 7h44 On se régale C'est la première partie des news De Mac OSIM Ciao Les news de Max Alors ? Et qu'est-ce qu'on s'en fout De la 5G de Xavier Niel On s'en bat les steaks Je suis pas d'accord Pourquoi ? Parce que Eh bien hier Qu'est-ce qui s'est passé ? On va parler de l'événement Qui a fait du grand bruit Attends Attends là L'événement c'est GTA C'est ce qu'il vient d'afficher à l'écran là ? Oui C'est exactement là Tu te fous de nous Pourquoi ? Parce que c'est pas un événement C'est un non-événement On s'en fout C'est un non-événement La nouvelle map dans GTA Online On s'en fout C'est un non-événement On s'en fout Eh bah c'est beau ça Là c'est juste pour faire plaisir A tes copains de Rockstar Alors il y a la 5G Qui a été déployée Xavier Niel Et il a fait un petit discours Bah ouais Qu'est-ce qu'il va celui-là ? C'est quoi son problème celui-là ? C'est sans son coup Et ça ne fonctionne pas Personne sait qui c'est Docteur Dre Et toi tu nous parles de Xavier Niel Oh la 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 Tu peux pas dire ça Oui non mais je sais Oh la 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 Je me suis même rendu compte perso Que j'ai dit une connerie Mais c'est pas grave Sa contenance de Dre Oh Décidément Depuis hier c'est la fait Depuis la 6Fewar En fait il y a plein de mots A faire avec ça Il y a Mando Mildou Qui dit non à la refélisation De Jules s'il te plaît Je me refélise J'avoue je me refélise Il ne veut pas Donc on va démarrer C'est news évidemment Pour parler de l'événement Jeu vidéo Qui a fait grand bruit hier C'est le déploiement De la nouvelle mise à jour De GTA Online Et le fameux braquage De Caillot Perico Alors depuis hier Vous pouvez y accéder Sur PC, PS4, Xbox One Sachant que Ces versions sont aussi Rétro-compatibles Sur PS5 Et Xbox Series X Et S Et donc c'est le plus grand Update Qui n'a jamais été fait Sur GTA Online Depuis le lancement du service Le 1er octobre 2013 Et sa grande particularité C'est qu'il est possible D'y jouer en solo Ou 3 avec des amis Pour mettre au point Ce braquage Sur l'île de Caillot Perico Donc vraiment le faire solo C'est l'une des grandes nouveautés Donc en parallèle Qu'est-ce qui s'est passé Il y a aussi La plus grosse boîte de nuit Qui a également ouvert ses portes A Los Santos Et Rockstar invite tous les joueurs A se rendre au Music Locker Pour faire la connaissance De Miguel Madrazo Qui est donc le fils du mafieux Martin Madrazo Qui est donc l'héritier De l'Empire Madrazo Donc ça vous l'avez bien compris Et donc ce dernier Cherche quelqu'un d'expérience Pour braquer le baron de la drogue Infiltrer sa forteresse Hautement sécurisée Et repérer un document en papier De la plus grande importance Alors évidemment Cette île est loin De ressembler à une station balnéaire Même si vous allez voir Qu'il y a beaucoup de festivaliers Qui sont là en train de danser Il y a plus de soldats Que de festivaliers Et comme d'habitude Avant de se lancer Dans ce genre de braquage Il va falloir lâcher Quelques millions Pour l'achat d'un sous-marin Nucléaire soviétique Qui sert de base d'opération Et là vous le voyez Parce que les images passent Donc je passe directement On avait donc une surprise Docteur Drey Et il n'y a pas que Docteur Drey Il y a aussi DJ Poo Qui ont été modélisés dans le jeu Et ça ça n'avait pas fuité Docteur Poo Alors oui évidemment J'avais M.S. Morbac en tête du coup Donc il est là Et donc ça c'était évidemment La petite surprise Pour ceux qui ont lancé Évidemment le braquage Donc les deux ont communiqué Sur leurs réseaux sociaux respectifs Évidemment pour dire Qu'ils étaient dans le jeu Donc c'est un petit KBO Ils apparaissent vraiment Très furtivement Donc belle surprise De la part de Rockstar Parce qu'évidemment Cette mise à jour Fait aussi la part belle A la scène musicale Pourquoi ? Parce que vous aurez 250 morceaux de musique En plus Répartis sur des radios Déjà existantes Tandis qu'il y en a Trois nouvelles Qui font leur apparition On a Cult FM 77.7 Qui sera animé Animé par un certain Julien Casablancas Et tout à l'heure M.Pierre nous a régalé Avant l'émission Parce que c'est le chanteur De Daft Punk non ? Des Strokes Merci Il n'a pas chanté Avec Daft Punk lui aussi ? Il a fait un tube avec Oui exactement Il a fait un tube avec Oui bon J'étais pas au courant de ça Et donc du coup Donc voilà Donc ça c'est vraiment Il a fait Nananananana 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 Ah oui d'accord Je ne savais pas Que c'était avec lui Ouais c'est lui Donc depuis hier Vous pouvez jouer Il y a eu énormément de monde Qui se sont connectés Il y a eu beaucoup Beaucoup de vidéos également Et pour la petite anecdote Sachez que nous Chez Joactu On avait eu accès à tout cela La semaine dernière Parce qu'on avait décroché Une exclusivité Bien entendu Les exclusivités Rockstar en France On sait qu'il les a T'es pas Il est bien l'outil Allez ça se mousse Allez Ils sautent au beurre Et donc vous pouvez effectivement Aller sur le site de Jouacu.com En plus on a posé une question Aux développeurs de Rockstar Parce qu'on était avec eux Notamment sur le teasing De GTA 6 Je ne sais pas si vous vous rappelez Il y a eu un petit teasing Autour de GTA 6 Il y avait un easter egg Dans GTA Online Eh bien on leur pose la question Et la réponse est à l'intérieur Voilà Finalement la news la plus intéressante Dans cette news C'est GTA 6 Du coup on peut avoir l'info Max ou pas du tout ? Non bah vous allez sur le site Mais il est sérieux Il est bon Il est bon C'est un bon commerciaux Il est bon Par contre Fun fact les amis Oui effectivement Vous allez devoir balancer de la thune Mais en ce moment sur GTA Online Vous avez un million offert Toutes les semaines Donc profitez-en Bah c'est les fêtes de Noël Donc ils régalent en ce moment Et on rappelle GTA Franchement Encore aujourd'hui Meilleur jeu de l'histoire Clairement Il n'y a pas de chier C'est le meilleur jeu C'est le meilleur jeu Je ne sais pas si c'est le meilleur jeu de l'histoire Mais en tout cas Dans sa catégorie Il est ouf Pour moi tu ne peux pas comparer GTA Overwatch Ça n'a rien à voir Ça fait 7 ans C'est en 2013 2013 Oui pareil Tu ne peux pas le comparer On va être fixé par les vidéos De Cyberpunk Qu'on n'arrête pas de voir J'attendais le bug Tu sais le moment Où l'avion part Sans les passagers Là on est sur un autre niveau Est-ce que vous savez Combien de GTA 5 Ont été vendus depuis Il y a plus de 100 millions En même temps Ça fait 10 ans qu'il en vente Le jeu 135 millions 135 millions De GTA 5 Ça rapporte quoi Un milliard Je ne sais pas Je ne sais pas Si c'est un milliard Ça fluctue En fonction aussi Des micro-transactions Mais oui Ça rapporte énormément C'est un délire C'est vraiment les boss De chez boss Ça va être compliqué justement Pour eux de faire la transition Avec GTA 6 C'est là où Ça va être la grande difficulté Ouais T'as pu leur demander Un petit peu Ce qu'ils pensaient de Cyberpunk Ou pas ? Non Tu sais Ce genre de choses Ils ne préfèrent pas Mais bon Évidemment Moi je peux vous dire Qu'il y a beaucoup de gens Qui en rigolent Et c'est un cas d'école Aujourd'hui On en parlera encore Tu as dit un milliard de pertes En 24 heures T'as une news numéro 1 Cyberpunk ? Ouais On a fait 200 000 vues Sur cette news Allez C'est le monsieur chiffre De l'émission C'est le monsieur chiffre Donc bah oui Un milliard en 24 heures C'est en bourse C'est en bourse J'ai presque envie De rester sur cette première news Tellement je vois la deuxième Je sais ce que c'est Ah bon ? C'est quoi ? C'est la 5G ? La deuxième c'est pareil Dans le monde de la pop culture On a eu GTA Online Et dans le monde du cinéma Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? On a eu le droit Eh bien À l'avant-première Virtuelle Du film Wonder Woman 1984 Donc Warner Evidemment a organisé Il y a le bien dans l'oreillette Il vient me dire Oh putain On l'a dit Il y aura un truc Marvel C'est pas Marvel C'est ici Encore une fois Non mais ça Ça m'intéresse Taisez-vous J'avoue ça m'intéresse Taisez-vous Vas-y Maxime Pour fondre Marvel et DC Je pense que le chat Est en sueur Bon oui DC Project Côté cinéma Vous le savez Wonder Woman 1984 A été repoussé à de nombreuses reprises Et il s'apprête à envahir le monde Il devait arriver le 16 décembre Donc aujourd'hui En fait il devait sortir aujourd'hui En France Sauf que malheureusement Monsieur Castex N'a pas autorisé l'ouverture des salles chez nous Donc il va falloir attendre janvier prochain En revanche aux Etats-Unis Il arrive le 25 décembre prochain Donc le jour de Noël A la fois au cinéma Et en streaming sur HBO Max Ça je vous le rappelle Ça fait un sacré tollé du côté de Hollywood Il y a certains réalisateurs Comme Nolan Denis Villeneuve Qui ont fait savoir leur mécontentement Ça c'est un autre débat Parce que c'est pas le sujet de cette news L'info c'est que Warner Donc a mis en place Cette avant-première virtuelle Pour un film qui se fait attendre Il a été tourné en 2018 Je vous rappelle ça fait deux ans et demi Qu'il a été tourné Et on a eu le droit Donc c'est cette cérémonie spéciale Une sorte de tapis rouge virtuel Qui se tenait dans le fameux All of Heroes de DC Fandom Que Warner avait déjà utilisé Il y a quelques mois Donc c'est un événement Qui a duré 30 minutes Et pendant lequel on a pu voir Les acteurs, les actrices Les réalisatrices aussi Donc Patty Jenkins Il y a un gars que je connais là Sur la mosaïque En rouge C'est des fans sur la mosaïque C'est des fans à gauche Il y a un gars que je connais C'est uniquement des fans Mais non Mais comment ça tu le connais ? Ben j'ai déjà Enfin c'est un Deux Dancer C'est un Youtuber Qui a un million d'abonnés J'ai fait une vidéo avec lui Un jour Ah bah tu vois Tu vois que cette news Elle t'intéresse Donc Faut aller chercher le mec Qui connait dans les fans Le mec qui est en haut En rouge Voilà quand il repassera D'accord On le voit On le voit En tout cas avec les fans On a Patty Jenkins Gal Gadot Kristen Wing Pedro Pascal Et Chris Pine Qui étaient tous en remote Depuis chez eux évidemment Le public était aussi présent Comme vous l'avez pu le voir A distance Donc ça a été l'occasion D'en savoir un petit peu plus Sur les coulisses du film Aussi de faire Je veux dire Linda Carter Qui était la Wonder Woman De la télévision Dans les années 70 Vous allez la voir tout à l'heure Et on a pu aussi Bah découvrir un peu plus Sur le thème musical Qui était composé Spécialement par Anne Zimmer Qui était également présent Pour une séquence animée Là vous allez aussi voir Des images Dans quelques instants Et surtout La fin de ce tapis rouge virtuel Ça a été l'occasion De proposer L'ouverture du film Ils ont Warner a mis en ligne Les 3 4 premières minutes du film Donc c'est la séquence d'ouverture Où on revient sur l'enfant Merci Max Ils nous rigolent Ils nous rigolent Maxime Joe Ils vivent la 5G bien entendu Ils nous rigolent Pour ceux qui n'avaient pas suivi En gros Moi je vois Xavier Niel Dans les top tweets hier Je regarde un petit peu Ce qui se passe En fait il y a Orange Bouygues et SFR Qui ont annoncé leur forfait 5G Il y a quelques jours A genre de moyenne Parce qu'évidemment Ça va dépendre à peu près Genre 50 balles Tu vois Par mois Plus 15 euros Enfin tu vois C'est un engagement Pendant 2 ans Et après t'as 15 euros de plus C'est quelqu'un de femme Classique Et t'as Xavier Niel Qui est arrivé Qui a fait une pub Un peu marrante Qui est très bien Où il vanne un petit peu Et il fait Bah nous ce sera le même prix En fait c'est 20 balles Ouais Mais en fait C'est un classique de Xavier Parce qu'il n'augmente jamais Ses tarifs en quelque sorte Alors le truc C'est que moi J'ai la chance D'être chez Free Et chez Orange Malheureusement Free En dehors de Paris Ça ne fonctionne pas Ah oui Je suis complètement Je rejoins tout à fait Maxime Moi dès que je vais en Bretagne Free C'est fini J'ai pris le réseau Donc j'adore Free J'ai été les premiers à les soutenir Mais franchement Le réseau Il est quand même bien acheté Ouais je suis d'accord Mais qui est intéressé Par ce qui se passe En dehors de Paris Bon bah voilà C'était le point C'était le point C'était le point T'as rencontré moi Xavier Nel une fois Il a racheté un golf Qui avait été lancé Quoi ? C'est le point Norman C'est le point Norman C'est le point Norman C'est le point Rencontre de Norman Je l'ai rencontré au golf de Chantilly Xavier Nel Ouais Un monsieur imposant Ah c'est tout ? Genre costaud ? Ouais costaud Non mais quand même Dans sa présence Dans ce qu'il dit tout ça Et voilà Il a racheté un golf Qu'il a revendu depuis Où j'allais C'est évidemment pas intéressant 7h57 les amis Le 7h57 C'est le moment Et on se fait un petit peu Les ménages J'ai envie de bosser un peu On l'a pas fait lundi On l'a pas fait lundi On est obligé de le faire là C'est les enigmes Du père Fouroff C'est parti 10 énigmes du père Fouroff On va meubler un petit peu Le temps que tu trouves Oh non c'est bon C'est bon Vous inquiétez pas Oui j'ai jamais fait Oh t'as jamais fait les énigmes Non c'est jamais Habibu 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 Parce qu'en fait Boomer Qu'est-ce que je raconte Ouais On y est Il devait faire sa chronique SOS Boomer Dans le matin On rappelle que le matin Il est sa priorité Mais apparemment Il préfère le faire dans le récap C'est l'appel des viewers C'est normal C'est trop fieux J'ai vu 3 cas d'un côté 15 cas de l'autre Donc je rigole évidemment On fera un SOS Boomer Effectivement spécial Je suis Ta gueule Demain soir à 18h30 Avec le père Norman On va régaler le monde Et retour du SOS Boomer C'est promis C'est signé À la rentrée Oui c'est vrai Vu qu'on est là À la rentrée On fera évidemment Du SOS Boomer C'est ce que Pierre Lecoule Vienne me donner en oreillette Moi tout ce que je vois C'est un traître Oui mais un traître gentil Il se trouve que Je n'ai pas de réparti Alors On va donc penser C'est qu'ils veulent Ce passent Pierre Lecoule Il réalise d'autres émissions aussi Pierre Lecoule Il réalise rien du tout Il est en gestion Je l'ai vu dans le journal Il est dans le journal Ce qu'on l'a Alors qu'on a Une petite guéguerre Ce qu'on est en train de te dire C'est que dans le matin Il fait encore son travail Et il le fait également ailleurs Que toi par contre A priori C'est qu'hier Dina Elle m'a appelé Elle m'a appelé C'est concernant ça Elle m'a dit Non mais si tu commences A autoriser ça C'est la porte ouverte A n'importe quoi Bref Mon cher Adi Pourquoi j'ai connu C'est qu'on est en train de te dire Parce que normalement Je fais des énigmes D'accord Mais des énigmes J'en ai fait quand même beaucoup Et du coup Il reste sur mon plein Mais j'avais fait un petit peu le tour Et là du coup Il me reste trois dernières énigmes A vous faire Spécialement pour des énigmes Donc par exemple Des escape dem A vous présenter D'accord Je vais essayer d'aller vite Parce que j'ai pas mal de choses à dire Mais franchement Je trouve que c'était plutôt sympa Donc c'est téléaché C'est un petit peu téléaché D'accord T'as plus vite Petite musique évidemment Petite musique Attention Première énigme Imaginez que vous êtes Imaginez tous Et toutes Que vous êtes Sainte dans ce studio Je ne suis pas là Qu'on est cinq Dans ce studio Oui mais imaginez Que vous êtes cinq dans ce studio Que je ne suis pas là Que Maxime est à ma place Ok très bien Chacun fait une petite activité Maxime mange des croissants Que là pas de soucis Dina après avoir vu Queen's Gambit Elle joue aux échecs Jules envoie des sextos à la Birmane J'avais remarqué ça Je sais pas pourquoi Mais ça se mord Tu es insuré Norman fait du piano Oh Ah non il n'y a pas Ah non il n'y a pas Si si il n'y a pas Et du coup à votre avis Que fait Adibu ? On est censé le savoir ? Oui Je répète Vous êtes cinq dans ce studio Écoutez bien le pitch Chacun fait une petite activité Maxime mange des croissants Dina joue aux échecs Jules envoie des sextos Norman fait du piano Mais que fait Adibu ? Il nous observe Il joue à World of Warcraft Non Il joue à quelque chose Il joue aux échecs avec Dina Il joue aux échecs avec Dina Bravo à toi Je la connaissais Mais attends dans Queen's Gambit Je peux jouer toute seule Mais toi tu es pas suffisamment bonne Pour faire ce genre de truc C'est vrai C'est vrai Deuxième énigme Juju Dans une petite maison de campagne Sans électricité Le crépuscule approche Qu'est-ce qu'il y a Adibu ? J'ai rien compris Pourquoi je joue aux échecs avec Dina ? Parce que Dina joue pas toute seule Tu peux jouer toute seule C'est seule ? Ok Je le savais Elle était un peu fallacieuse celle-ci Je vous dis que c'était la fin des énigmes C'est la fin des énigmes Ou ton cerveau ? Je pense qu'il a mis Je sais ce qu'il s'est passé Dina Il a trop travaillé pour le SOS Boomer du récap C'est plus que ça qui est très bien Alors Dans une petite maison C'est une petite maison de campagne Dans une petite campagne Fini tout aujourd'hui Let's go Dans une petite maison de campagne Sans électricité Oh non Le crépuscule approche Il va bien faire nuit Vous entrez dans une pièce Où se trouvent trois lampes Une lampe à alcool Une lampe à pétrole Et une lanterne chinoise Qu'allumez-vous en premier ? Répète, répète Je sais pas comment marchent Les lampes à alcool Tu mets de l'alcool et tu brûles Je répète Dans une petite maison de campagne Sans électricité Le crépuscule approche Vous entrez dans une pièce Où se trouvent trois lampes Une lampe à alcool Une lampe à pétrole Et une lanterne chinoise Qu'allumez-vous en premier ? Chinoise pour faire les endroits chinoises ? Non, c'est tu sais les lanternes Lanternes chinoises Pétrole pour faire le plein Alcool pour se bourrer la guerre Lampes à IV Non, il n'y a pas d'électricité Non, il n'y a pas d'électricité Non, il n'y a pas d'électricité Non, attends, tu vois ce qu'il vous dit Norman, est-ce que tu peux répéter l'énigme Pour les viewers qui n'auraient pas suivi On est dans une maison abandonnée dans les bois Le crépuscule approche On rentre dans une maison Il y a trois lampes Une lampe chinoise Une lampe pétrole Une lanterne chinoise Pourquoi tu proposes l'ampuvée ? Je sais ! Tu grattes l'allumette d'abord Tu allumes une allumette en premier Effectivement, bien sûr Qu'est-ce que tu allumes en premier ? Oh, Maxouchon ! Mais putain, c'est horrible ! Moi, je soupçonne le chat Maxime ? Bah, le chat l'avait On soupçonne une triche en régie, très clairement La Vardoute Pourquoi je peux pas le savoir ? Ça triche ! Bah, tu l'as pas dit directement ! Bah non, j'ai pas dit directement, mais j'ai réfléchi ! Ça triche ! Non, j'ai pas triché ! On vérifiera le replay ! Eh bah, vous vériférez le replay, si vous voulez ! Ta question, c'était pas quelle lampe on allume en premier ? Qu'est-ce qu'on allumez-vous en premier ? Bah oui, tu sais pas ! C'est trompeur ! Attention, c'est la dernière, Emning ! De la dernière ! Il est fou, ça, dis donc ! Ah ! Ah, si c'est la dernière ! Si c'est la dernière ! Vous vous moquez un petit peu ! Vous avez bien raison ! Comment dire ? Et tu vas voir le télé-achat ! Non, non ! C'est parce qu'il n'a pas la réponse qu'il est plein de sel, comme ça ! Non, on l'a dit ! Il essaie de réfléchir ! C'est la toute dernière ! C'est la toute dernière de l'année ! Et elle est pour moi ! Et sûrement du monde ! Je vois que cette énigme, je vois que cette chronique vous... Elle est pour moi ! Elle est pour toi ! Elle est pour moi ! Vous êtes dans une pièce qui est séparée par une porte. Non, c'est pas ça ! Vous êtes dans deux pièces ! Non, parce que je l'avais réécrit pour que ce soit mieux ! Vous êtes dans une pièce... Je crois que je l'avais déjà faite ! Si je l'ai déjà faite, alors que c'est la dernière chance ! Vas-y, là ! Vous êtes dans une putain de pièce, avec trois interrupteurs ! Ouais ! Tu rigoles ! Je ne sais plus rien ! Bon, cette pièce est reliée par un long couloir en collimation à une autre pièce. D'accord ? Vous imaginez la pièce qui est là ? Ouais ! Il y a un truc qui fait comme ça, et qui relie une autre pièce. D'accord ! Une sorte de tobogon ! Collimation, c'est ça ! Oui, en collimation, c'est ça ! Ouais ! Comme ça ! Mais ok, whatever ! Mais... C'est les escaliers en collimation ! Qu'est-ce qu'il fait comme ça ? Un toboggan ! Un serpentin ! Non, mais mettons que c'est un couloir ! C'est un couloir qui fait comme ça ! Un toboggan ! Un couloir qui fait des... Qui fait des comme ça ! Qui fait des vagues ! C'est une finisolidale ! Let's go ! L'intérêt de ce couloir-là, c'est que du coup... Signue, c'est un... Bon, un couloir signueux ! Signueux, très bien, merci beaucoup ! L'intérêt de ce couloir, c'est qu'il est signeux, du coup ! L'intérêt de ce couloir, c'est qu'en fait, il est assez long, et que du coup, il laisse pas passer la lumière, puisque du coup, il est comme ça. Ouais. Tu sais, il suffisait de faire un angle droit et repartir comme ça. Ouais, mais je trouvais le côté sinueux un peu plus... Mais vos gueules, on s'en fout de ça ! Ouais, c'est pas faux. Donc, cette pièce est reliée par un long couloir en collim... Non, pas en collimaçon, excusez-moi. Pardon. Une autre pièce où se trouve une ampoule... Ouais. ...qui est reliée à l'un des trois interrupteurs. Dans notre pièce actuelle ? Dans votre pièce actuelle, d'accord ? Donc, vous avez trois interrupteurs, il y a un grand couloir, il y a une autre pièce et une ampoule. Comment faire pour savoir, en un seul voyage, lequel des interrupteurs est le bon ? Bah, t'appuies sur les trois, hein. Donc, t'appuies sur les trois, tu fais ton petit machin, t'arrives là-bas, tu vois allumer, allumer, quel interrupteur est le bon ? Mais je m'en fous, c'est allumé ! Non, t'en fous, nous, les trois sont gagnés. J'en appuie sur deux. Imagine ! Quoi ? On appuie sur deux. Alors, donc, j'appuie sur les deux, je fais mon petit truc comme ça, machin, j'arrive et je vois que l'ampoule est allumée. Moi, je veux savoir, à coup sûr, je serais toi, j'achèterais des Philips Hue, comme ça, c'est connecté, tu vois, je veux dire, enfin, c'est pas... En fait, tu restes où tu es, parce que de toute façon, quand t'allumes, même avec le couloir, tu verras la lumière au bout. C'est pour ça que je mets un putain de couloir, c'est parce que le couloir, il fait comme ça, et que du coup, tu ne verras rien. Ouais, il a précisé que c'était pour ça qu'il ne voulait pas. Parce que sinon, bien joué, hein. T'es dans l'autre pièce à côté, tu traites les interrupteurs. Tu tapes celui du milieu. Alors, tu prends celui du milieu, t'arrives là-bas et tu vois que c'est étonnant. Du coup, t'es dans la merde. Et donc, t'en as plus que deux sur trois. Mais t'as besoin de faire l'aller-retour. Il y a une technique qui consiste à... Non, qu'est-ce qu'il y a ? Va au fond de ta pensée. Non, 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 ne t'inquiète pas, tu ne passeras pas. Il n'y a pas d'interrupteur de l'autre côté. Non. Il n'y a pas de piège. C'est une méthode qui consisterait à faire quelque chose dans cette première pièce. C'est toi, est-ce qu'il existe vraiment ? Qui fait que tu arrives dans la seconde pièce et tu sais précisément si c'est le 1, le 2 ou le 3. Tu regardes le disjoncteur ? Je l'ai, mais je la connaissais et je m'en suis rappelée. Tu l'as le disjoncteur ? Ne cherchez pas. Tu dévisses l'ampoule ? Quoi ? Tu dévisses l'ampoule. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? T'as plus l'émir. Allez, merci. A plus en 1. Mais tu sais quoi ? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ah bon ? Il y a un petit quelque chose. Parce que moi, je voulais quand même donner une anecdote. C'est que j'ai deux boutons dans ma salle de bain. Il y en a un qui allume la lampe 1 et la lampe 2. Après toutes ces années, je ne sais même plus lequel allume la lampe 1 et la lampe 2. J'allume toujours les deux, je ne sais toujours pas. Donc là, comment tu veux que je fasse avec trois boutons ? Ces énigmes, peut-être précisément être moins con. Mais il y a un truc. Il y a un truc à faire. Ce n'est pas un piège. Tu notes avec un stylo. Vous pouvez trouver. Avec un stylo, tu notes sur les interrupteurs. Tu mets un, deux, trois. Et du coup ? Tu allumes deux. Et après, tu as deux chances sur trois. Non, je ne sais pas. Vous pouvez la trouver. Il y a Pierre qui vient de me dire la réponse, elle est brillante. Est-ce qu'il y a un... Oh, jolie, jolie. La réponse. Si quelqu'un est capable de faire ça, ça m'intéresse. Je suis content. Au moins, peut-être il y en a eu une toute l'année. C'est la même brillante. Tu sais, on me dit en régie, c'est la meilleure de sa saison. On me dit, c'est la meilleure de sa saison. Sans me dire exactement la réponse, Chloé, est-ce que c'est quelque chose de malin ? Oui, plutôt. Oui, très malin. Très malin, ok, c'est pour moi. On ne peut pas faire un aller-retour. Les interrupteurs, c'est sûr qu'ils sont à côté ? Tu ne l'auras jamais, Norman. Il y a un, deux, trois. Moi, je ne l'aurai jamais. Attends, je suis le meilleur pour résoudre des énigmes. Des fois, j'ai eu de bafomer PlayStation, j'étais le meilleur. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de vous donner un indice. Je vais essayer de vous donner un indice. Je te soutiens, bro. Attends, attends. On n'aurait pas pu résoudre cette énigme avec une ampoule à LED. C'est une ampoule qui met du temps à s'allumer. Et donc ? Et donc, quand tu allumes, tu as le temps de faire l'aller-retour avant que ça s'allume. Non, mais ça ne change rien. C'est pas grave. C'est quelle sorte d'ampoule ? C'est une ampoule, ça peut être ce truc-là. Pareil pour les néons, ce n'est peut-être pas pratique. Attends, récapitule. Tu as trois interrupteurs. Est-ce que tu es sûr que la tête... C'est une ampoule classique. Vraiment une ampoule. On ne peut rien voir à travers le couloir. Eh ben non, parce qu'il est en colimaçon. T'as trois interrupteurs. T'as le couloir avec l'ampoule au fond. Le moyen de savoir sans aller là-bas. Si, tu vas là-bas, mais tu ne fais qu'un aller. Tu restes sur la pièce dans le pièce là-bas. Pour moi, tu allumes les trois interrupteurs, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais comment tu vas savoir ? Oui, bon début. Tu allumes les trois interrupteurs, tu vas là-bas. Et une fois là-bas ? Une fois là-bas, tu n'as pas d'interrupteur. Une fois là-bas, tu débranges l'ampoule. Quand tu les allumes, réfléchissez. Qu'est-ce que ça produit ? De l'électricité. Une lampe. De la lumière. Et ? De l'énergie. Du gaz. Il n'y a que toi qui fais du gaz. Tu l'as. On va me dire que j'ai triché. Vas-y, vas-y. En fait, si tu l'as allumée, l'ampoule est toujours chaude. Il y a une histoire comme ça. Ah, ce n'est pas ça. Tu allumes le premier interrupteur. Oui. Tu attends cinq minutes. Tu éteins le premier interrupteur. Tu allumes le second interrupteur. Puis tu fais ton voyage. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit l'ampoule est allumée, c'était le numéro deux. Tu touches l'ampoule. Si elle est chaude, c'est excès de numéro un. Et si elle n'est ni chaude ni allumée, c'est excès de numéro trois. Waouh ! Elle était bien, celle-là. Elle est prête. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous avez prête parce que j'avais coûté toucher les ampoules. Donc, j'y gagne, du coup. Du coup, c'est toi qui gagne, on va dire, Maxime. Franchement, elle était bien, celle-là. C'était pas mal. Elle était bien. Elle était bien. Je ne vais pas aller toucher les ampoules dans ma salle de bain pour autant. Tu pourrais. Je vais continuer d'allumer les deux. Deuxième partie de cette petite chronique. Je vais essayer d'aller vite. Puisque du coup, j'avais que trois énigmes à vous faire. En plus, je finis en beauté. Donc, de toute façon, limite, je n'ai plus envie de ne jamais faire. C'était bien remonté. J'ai jamais réussi. C'était difficile. C'est-à-dire, toute l'année, j'ai fait ça. T'as fait ça. Et là, t'as remonté. Elle était bien, celle-là. Je vais vous proposer, en fait, si vous aimez bien, comme moi, des petites énigmes comme ça, les petites enquêtes, un petit peu essayer de se creuser les méninges. Il y a évidemment pas mal de jeux de société qui reproduisent notamment ce que vous pouvez avoir dans une escape game. D'accord ? J'adore. T'adore ? Donc, ça, c'est très, très bien, je trouve, comme cadeau de Noël. Notamment parce que, c'est un peu triste, mais vous pouvez jouer tout seul. Et j'ai notamment... Alors, moi, j'en ai pris un pour mon frère. Bah, tiens, j'ai pris un de ça. T'as pris un Unlock ? Bah, parce que je disais qu'on allait le faire ensemble. Déverrouille. Donc, soit tu le fais, effectivement. Tu peux jouer, je crois, jusqu'à 4-5 jours, en vrai. Déverrouille. Tu fais un peu ce que tu veux. En français, jouez un déverrouille. Unlock, c'est vraiment le classique. Vous avez une boîte qui est entre 30 et 35 euros. Et vous avez l'intérieur... C'est pas mal. C'est connecté au portable et tout, la plupart du temps. Effectivement, le portable t'aide, justement, à donner tes bonnes réponses. Il te dit, non, attention, c'est machin. T'as un timer intégré. T'as une application, en fait, qui va avec Egratos, évidemment. Avec la musique et tout. Et t'as une petite musique, etc. Attends, attends, reviens. Attends, attends. Là, pour une fois, ça va être sympa. Je vais y aller dans l'ordre. Donc, ce Unlock-là, c'est vraiment le jeu le plus classique, on va dire. Je crois même qu'il a eu un Asdor. Je vais pas dire de conneries. Mais je crois qu'il y a eu un Asdor. Ici, il y a écrit sur la boîte, là-bas. Ouais, très bien. J'ai fait le deuxième avec Max Hildan, je m'en souviens, dans le... Peut-être à Magic Bazaar, le magasin, là, à côté de... Bah, j'y vois, là, Play-in. Ouais, Play-in. Eh bah, c'est là-bas, je l'ai fait, voilà. Et on n'a pas réussi pour la petite anecdote. Ça régale. Donc, l'avantage de ce jeu-là, c'est que vous avez trois jeux différents. Évidemment, une fois que vous avez fait ce jeu-là, il vous sert plus, puisque vous savez déjà l'énigme. Tu passes à tes amis. Soit tu le passes à tes amis, soit c'est un très bon jeu, notamment emprunté dans les ludothèques. Parce que du coup, tu le fais, et puis après, tu le rends, et c'est... Le... En plus, il y a plusieurs niveaux dans chaque boîte. Exactement. Un dernier unlock qui est sorti, tu peux aller à l'asset suivant, c'est le Noct Star Wars. Ça, c'est l'air cool. Il est sorti tout récemment, donc ça peut peut-être plaire justement aux fans de Star Wars, comme Maxime, qui n'écoute pas. Des rebelles, fuyez de la planète hot. Des contrebandiers, échappez-vous d'un Star Destroyer impérial. Et enfin, vous pouvez être des agents impériaux, récupérer des cristaux de Kieber sur l'ancienne lune de Jedha. Voilà. On va passer ensuite... Donc, Unlock, c'est vraiment le classique. Le second que je voulais parler, c'est Exit. Exit, c'est très sympa. J'avais tenté, ça. Alors, attends, quoi ? La sortie. Tu m'exites. Ouais, ouais, je viens. Moi, j'en ai. Sorti, le nouveau jeu. Sorti, déverrouillez, sorti. Exit, personnellement, c'est mon jeu d'escape bien préféré. Ah, c'est vrai ? Ouais, parce qu'en fait, contrairement à Unlock, il n'y a que un jeu par boîte. D'accord ? Alors, j'en ai ramené un là, qui est le... J'ai ramené ma petite hotte de Noël. Celui-ci qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Les Catacombes de l'Effroi, où tu as une aventure en deux parties. Il l'a ramené, elle est belle. Ouais, mais elle est encore sous plastique. Elle est encore sous blister, tu vois, on va le faire. En fait, ma femme, Tarsa TV, que vous pouvez aller suivre évidemment sur Twitch et sur YouTube, propose des escape games en live. Et du coup, elle en fait, donc ça vous spoil évidemment le moment, mais ça peut peut-être vous donner un petit peu envie de vous y mettre. Ma femme a bossé juste pour cette édition-là. C'est ma femme qui a refait tout le truc commercial des catacombes. Oh ! Il y a Maxime qui est... Oui, Maxime, Maxime. J'ai une question. Tu sais, toi qui, du coup, retire les boîtes de CD et les mets à la poubelle, tu fais la même chose avec tes jeux de société ? Eh bien, tu fais... C'est un excellent lancement, mon cher Maxime, parce qu'en fait, ce jeu-là, le principe par rapport à Unlock, c'est qu'en fait, vous allez utiliser le matériel, découper des trucs, poinçonner des machins, plier des choses, etc. Trop chiant. Il fait qu'en fait, une fois que vous avez fini ce jeu, vous le mettez à la poubelle. C'est vrai ? Et pour moi, je trouve ça très bien, parce que je n'aime pas du tout garder les choses. Une fois que vous avez fait le jeu, en fait, vous avez vécu votre expérience. Généralement, ça coûte entre 10 et 15 euros, donc c'est OK. Le jeu va durer parfois un peu plus d'une heure, je dirais une heure et demie, parfois deux heures. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas forcément mettre de timing et juste résoudre un petit peu comme ça les enquêtes. Et en jouant à deux, c'est bien. Quand vous jette un peu trop, le problème, c'est du coup, un petit peu comme dans un escapital classique, des fois, vous n'avez pas toutes les énigmes des trucs et c'est un peu moins bien. C'est combien ? Tu l'achètes, tu fais ton expérience, exactement comme quand tu vas au cinéma et que tu payes 15 balles pour avoir ton expérience d'une heure et demie. Et quand tu fais une escape game, tu payes 15 euros au moins par personne. Au moins, l'escap game, c'est 25 euros. Là, tu payes 20 balles pour tout le monde. Oui, mais tu ne peux pas le prêter à quelqu'un. J'avais fait un escape game au Manoir de Paris. Quand tu rentres dans une escape game, tu ne vas pas la prêter après. Non, mais l'autre personne qui ne connaît pas peut la faire. En fait, il faut voir ça comme une expérience. Moi, ça me fait chier de payer 15 balles pour le mettre à la poubelle. Je ne vais pas te mentir. Ça dure combien de temps, une partie ? Une heure et demie, deux heures. Oui, une heure et demie, deux heures, je dirais. Après, c'est vrai que le fini, c'est 15 balles par personne. Escape game, c'est cher. Au moins. Plus, c'est plus. Oui, mais c'est une expérience. Tu n'auras pas les mêmes souvenirs après une escape game avec des potes qu'après ça. Désolé, je pense que c'est très sympa, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Au moins, ça, tu peux le faire en ce moment. Pourquoi je préfère ça ? Parce que justement, le fait de pouvoir manipuler les choses, mine de rien, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup le joueur de Magic. J'aime bien manipuler les cartes, etc. Et pouvoir utiliser le matériel pour résoudre des énigmes. Je trouve ça très sympa. On va passer ensuite à un petit jeu que vous ne connaissez certainement pas. Attends, le truc Friends, là, c'est quoi ? Deux minutes, ne me spoil pas. Ah, le spoiler. Ça, c'est des tout petits jeux. Ça s'appelle Sherlock Q-System. Tu peux passer à la 7 suivante, ma chère... Sherlock. Sherlock. Comment tu travailles en français ? C'est évidemment la petite femme qui a fait ça en live. Et figurez-vous que celui-ci, Sherlock, mort un 4 juillet, a une histoire toute particulière puisqu'en fait, on l'avait fait avec Kyria quand elle était venue chez nous. Mais non. Elle ne se sentait pas très, très bien. Et du coup, on lui a fait ça. Ça lui a un petit peu remonté le moral. En fait, le principe de ce truc-là, donc déjà, ça coûte vraiment pas très cher. J'avoue, elle ne va pas bien. Tu joues à quoi, Sherlock, parmi les morts ? Combattre le mal par le mal. C'est un peu particulier. Moins et moins, ça fait plus. C'est vraiment pas grand-chose à voir avec les autres trucs, mais il y a quand même évidemment ce côté un peu logique qu'on va essayer de résoudre une enquête, en fait. Chacun va avoir des cartes. OK ? On ne les montre pas aux autres joueurs. On joue en coopération. Et en fait, on va jouer une carte si on pense que c'est pertinent pour l'enquête. Si on pense que ce n'est pas pertinent pour l'enquête, on défausse la carte face cachée. Comment Kyria a été à ce jeu ? Quoi ? Comment Kyria s'est débrouillé ? Pourtant, il est tiré par les cheveux, celui-là. On en a chier. En fait, le truc, c'est que tu as plusieurs à la fin, ils te posent des questions et tu vois, en fait, tu te notes un petit peu comment tu as pu résoudre l'enquête. Est-ce que tu l'as très bien résolu comme un Sherlock Holmes ou est-ce que tu n'as été pas forcément terrible ? Il y a des cartes qui ne sont vraiment pas pertinentes et qu'il ne faut pas les jouer. Il y a des cartes qui ne sont pas pertinentes et du coup, tu peux te dire bon, alors, ah oui, tiens, tu as parlé de ça, donc du coup, je vais mettre ça. Et par contre, là, tu vas dire alors ça, on s'en fout un petit peu, donc du coup, je vais le défausser. Par contre, tu peux quand même t'en rappeler. Donc ça, Sherlock Q-System, c'est vraiment sympathique et puis ça coûte 7 euros. Ok. Ouais, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je me dépêche, Jules, je vois qu'il y a eu ce côté un petit peu... On l'a tous vu. J'ai fait ça. On l'a tous vu. Les deux, là, les deux, là. J'ai vu, les deux, là. On va aller sur... Moi, j'ai même pas vu. Moi, j'adore. Oui, c'est ça, ouais. J'ai pas vu. Vas-y, les Friends, qui sont pas gentils. On va passer à Friends, qui, effectivement, est une Escape Box, pour le coup. Oui ! Escape Box Friends qui m'a été offert par 404 Éditions, que je remercie, parce qu'effectivement, ils m'envoient plein de trucs et je les remercie jamais. Donc, j'ai l'occasion de le faire. Merci, Jules. Les Escape Box, le principe de ce truc-là, c'est qu'en fait, vous cachez des cartes chez vous et du coup, il y a une phase. Donc, non seulement, il y a une phase d'enquête, d'énigme. Enfin, on va essayer de résoudre un petit peu des choses, un peu la manière classique. Mais on a aussi ce côté un peu cache-cache dans la maison. Moi, je l'ai fait pour l'anniversaire de ma femme, notamment. On a fait garder la petite et puis je lui ai fait ce truc-là, parce qu'elle aime bien Friends et puis elle aime bien les Escape Games. Et du coup, tu caches un petit peu dans ta maison. En fonction des cartes, ils te disent de cacher plus ou moins facilement, etc. Et donc, tu peux, normalement, tu fais ça à plusieurs. Chacun a son petit rôle. Tu peux être l'un des six, évidemment. Tu as des pouvoirs un petit peu spéciaux. Bon, voilà. Et donc, du coup, il y en a qui vont chercher des cartes ou qui vont essayer de résoudre des animes, etc. Et tu recrées, en fait, de chez toi, une sorte d'Escape Game. Du coup, c'est plutôt sympathique. On va ensuite passer, et j'ai bientôt fini, mon cher Julio, au livre d'Escape Game. Donc là, c'est des livres que tu peux, avec plein d'énigmes à l'intérieur, tu vas pouvoir, pareil, faire ça soit seul, soit accompagné. Je crois qu'il y en a un, je crois que notamment, c'est celui-ci. C'est parfait pour les vacances d'hiver. Exactement. Tu peux le faire uniquement au moins à deux joueurs. Marie avait commencé en live. Il y a de l'énigme, là-dedans ? Il n'y a que ça, mec. Il y a que ça, il y a de l'énigme, mais tu peux te régaler. Et je finis, et je finis par la case des papels, le livre Escape Game. Mais quoi ? Le journal du professeur. Ça m'intéresse, ça. Voilà. Qui m'a été offert par Hachette Hirose. Oh, je les connais ! Qui sont très sympas, qui régalent, qui sont évidemment, notamment, l'éditeur de Gastrono Geek. Absolument. Et qui produisent des livres comme ça, plutôt de qualité, parce qu'on voit, ça fait un petit peu, on va dire, magazine. Là, c'est vraiment un vrai bouquin où tu as plein d'énigmes et donc tu peux te régaler seul ou accompagné. C'est bon. Il est bon, je suis là. Même à la plage. Quand on pourra ressentir à la plage et tout, c'est le feu. Il y en a plein, évidemment. Je n'ai pas eu le temps de tout présenter. Le problème, c'est fichetrement intéressant. Non, mais sur les cartes, j'étais en train de penser... Déjà, je voyais les cartes. Le fichetrement vient de te trahir, normalement. En fait, je vois Marie-Arnold et les cartes, j'étais en train de me dire mais c'est quoi le rapport ? En fait, j'étais en train de réfléchir. Donc là, vous voyez, sur Hachette Tiroz, en vrai, vous avez un site internet qui recouvre... En fait, ils ont plein de licences. Le chèque nous ont ralas en tout ce qui est Disney, des livres Disney, etc., que Marie peut faire en live. Enfin, je peux lire en live, notamment. Là, le truc avec Freddy Krueger en haut de votre écran, c'est un livre qui, malheureusement, est très cool parce que ça parle de tous les méchants de la pop culture mais qui n'a pas du tout marché en vente. Voilà. On peut aller sur le site pour voir ce qu'il y a et comme c'est un site éditeur, ça ne vend pas. Juste après, vous allez soit dans vos magasins, soit sur Internet pour pouvoir récupérer des livres comme ça. Et en vrai, moi, je vous parle de ça parce que c'est un tweet d'escape game et que c'était un peu le principe de ma chronique, mais il y a pas mal de petites idées cadeaux à retrouver sur ce site, notamment. Voilà. Merci, Olivier. J'achète ! Le soutien, Olivier. Drôle. Ça, c'est drôle. We can be heroes C'était pas fait pour. Just for one. Alors, c'était quoi le meilleur jeu, Norman, pour toi ? Non, mais moi, des 30 toits, j'ai tout écouté et j'ai pas dit pas du tout. Comment ça s'appelle, ça ? Alors, il vous a tous cassé le barbe. C'est un IQ system, mais ça va ? Il vous a tous cassé le barbe. C'était ça. Ouais, j'en ai fait trois. Avec qui ? Une avec Marcus, il m'a invité à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis. Ah oui, je m'en souviens. Une où j'étais invité en Corse, je t'ai invité en Corse pour faire un escape game sur Napoléon. Pendant tes vacances, là ? Pendant tes vacances. Ouais, je t'ai invité pour faire... Ils m'ont dit... Ah, c'était ça qui te permettait de faire l'hôtel et tout ? Tu viens cinq jours et tu fais deux heures d'escape game. Ah, c'est trop bien. Je valide. Ah ouais ! Et une autre, c'était un salon, je crois que c'était pas... C'était pas Fréjus. Pas tout, lui. Je t'ai invité, je sais plus où. C'était très cool. J'adore les escape games. Ouais, j'adore ça. Je t'ai coupé les yeux de la tête. C'est pour ça quand t'as invité, c'est bien. On avait fait la publicité sur tes réseaux de l'escape game parce que j'ai pas vu, il n'y avait pas de traces. Oh, si, mais l'escape game avec Marcus, c'était il y a... Oh, puisque ça. Non, pour son séjour en Corse. Bah, c'était il y a deux ans. Bah, c'était il y a deux ans, ouais. Deux ans, ouais. Au moins deux, trois ans. Et ouais, je poste, je poste, évidemment. Et très beau cadeau. Juste, ouais, c'est vrai que le 15-0 au début, en fait, j'essaie de me dire tu t'achètes le 15 balles et tu ne l'utilises plus. Mais c'est vrai que l'escape game, au final, c'est le 15 balles par personne. C'est plus, mais 15 euros, c'est... Non, ça dépend, mais... C'est au moins 25 balles. C'est 20, 25, 15. Moi, je n'en ai jamais fait 15. Je trouve que ça vaut le coup, en vrai, pour l'expérience que c'est. Vous voyez ça comme une expérience ? Bien sûr, bien sûr. C'est génial. Les jeux en legacy comme ça qui te disent bah oui, mais du coup, t'as un nombre de parties limitées. en vrai, quand tu achètes un jeu de société, tu ne joues pas non plus... Enfin, ça peut... Voilà, mais tu ne joues pas plus que 10, 15 fois. Donc, en vrai, quand tu as une aventure comme ça qui évolue et tu peux vraiment manipuler des choses pour avancer, je trouve ça génial. Ok. Voilà. Eh bien, tu nous as régalé. C'était régalant. Merci. Merci à vous. Il est brillant. Vous êtes un peu forcé de ce côté-là au niveau des applaudissements, mais c'est pas grave. Je trouve que vous avez fait mon travail. C'est pas forcé, c'est payé, c'est différent. J'ai forcé plus sur les deux premières énigmes. De toute façon, je l'ai dit, bon, tu t'es bien rattrapé. Les amis, on a le temps un petit peu ce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, j'ai vraiment de savoir comment ça va se passer aujourd'hui. J'ai besoin de l'horoscope, Balance-moi l'horoscope, l'horoscope d'Adibou, c'est parti. Encore heureux ? Ok, Maxime. Il faut bien que je fasse des transitions, il n'y a personne. C'est sinon, ça fait des blancs. Oui, bien vu. Bien vu la vogue. Du coup, hier, je vous avais dit, je suis dans le stream challenge et pendant l'émission, je me suis posé la question, mais comment je vais faire pour l'horoscope ? Parce que hier, j'ai cassé ma boule de cristal. Un accident, mais alors totalement bête à base d'aubergines et lubrifiant, genre vraiment, c'était une sale histoire. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport ? Quel est le rapport entre le stream, entre la boule de cristal, Adibou, probablement un mec qui est complotis, se croit que la terre est plate, qu'Olivier Ruffeleu, c'est un homme de goût, bref, ce genre de choses qu'euro made in China, moi, je n'y crois pas trop, tu vois. Et Gigi a eu la gentillesse de me prêter son crâne pour que je puisse sur l'avenir et du coup, j'ai enfin l'horoscope et il va te régaler ou pas. On va voir comment ça se passe. On commence avec les béliers et les béliers, c'est un mal de dos en prévision pour les béliers. Faites attention à vous, ne forcez pas, restez sous la couette si possible parce que ça risque de tirer au niveau des lombaires. taureaux pour monsieur Olivier Ruffelos. Aujourd'hui, vous allez être insouciants, mais cette insouciance pourrait tourner au sous-polet, donc il va falloir faire gaffe et d'ailleurs, je vois que plus je continue cette chronique, plus tu vas me foutre un taquet, donc il va falloir causer au taureau avec tact, aujourd'hui. Avec parcimonie et bienveillance. Parce qu'ils vont voir rouge les taureaux, ça me fait chier parce que j'ai une réunion avec Menro tout à l'heure. Voir rouge taureau. Voir rouge taureau. Il faudrait que tu enlèves ton masque, enfin que tu mettes un masque d'une couleur différente parce que le gars est taureau, t'as un masque rouge. Et on rappelle d'ailleurs que le rouge n'a absolument rien à voir avec le fait que les taureaux soient C'est le fait d'agiter quelque chose devant eux. Mais tu le savais évidemment. On l'appelle Menisodelle. Mais par contre, la vanille noire, ça, il savait pas. Parce que la vanille, elle est jaune, Ruff. Excuse-moi, tu vois la vanille, la glace au chocolat, pardon, mais à part là, il n'y a pas de... Allez, on enchaîne. Les jumeaux, vous allez vivre une déconvenue amicale. Quelqu'un va vous tourner les talons sans prix égard. Ou Max Hildan va perdre un ami aujourd'hui. Max Hildan et moi, on va prendre la Max. Donc Max Hildan risque de perdre Ruff. L'eau son ami, puis moi je risque de perdre... Ainsi que tordue. Ça me ferait chier, normal. Mais bon, si ça doit arriver, ça arrive. C'est la vie. C'est la vie, une de perdue, dix de retrouvée. Les cancers, les cancers, pas de budget, mais des envies déco. Pour les cancers, il y a envie de changer l'immobilier de la maison. Alors le problème, c'est que forcément, ça fait pas bon ménage avec le fait de garder des euros de côté. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de gratter un passage à la télé avec Valérie Damido ou autre, parce que c'est gratos. Elle continue ces trucs, Valérie Damido ? Si c'est pas Valérie, c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, non ? Il n'y a pas plein de trucs, plein d'émissions. D&Co, c'était Damido et compagnie. Moi, je croyais que c'était juste déco, non ? C'était Damido et compagnie. Je voudrais apporter qu'elle aime Madmoise et Zelle Valérie. Elle s'est fait un sapin de Noël chez elle parce que je la stole sur les réseaux sociaux. Le sapin, il est énorme. Le truc, il fait 3 mètres de haut. Je suis Damido sur les réseaux sociaux. Non, elle apparaît dans mon feed d'actualité. C'est très différent. Tu viens de dire que tu l'assures. Non, t'as dit que tu l'as stalké. Celui-ci, c'est pour toutes les Valéries, celles qui m'ont donné la vie. Aurélie, colonel Riel. Excellent, excellent. C'est un bon. Tu sors Maxime, il ne l'avait pas. Non, je l'avais pas. Et il ne s'en porte pas plus mal. Les lions. C'est l'un des plus beaux signes pour aujourd'hui. Les lions, ils sont au max. Genre, vraiment, c'est un truc de ouf. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous êtes aussi heureux que Maxime Tchao qui mange. Je voulais rajouter un truc. En fait, comme tu es tout le temps heureux quand tu manges, je me suis dit que ça ne servait à rien de rajouter un plat derrière. On en donne à l'image. Tout simplement, quand il mange, il est heureux. N'oubliez pas, 11h30, un petit live cuisine. Avec Gastrono Geek, Gastrono Geek, que j'embrasse et qui doit faire des trucs dans Paris et puis finalement, il va boire un café. C'est quoi ? Je lui en reparlerai tout à l'heure. C'est vrai, tu peux. Tu peux. Je dois faire un live cuisine aussi avec lui. Je regarde ma montre. Je n'ai pas de montre. J'ai une anecdote sur Gastrono Geek, encore pire. Il m'envoie un petit texto, il n'a pas trop le moral et tout. Je lui remonte le moral par texto. Je l'appelle le lendemain, je lui laisse un message, je lui dis de me rappeler que ça pourrait être cool. Jamais de réponse. Jamais. Jamais. C'est un busy man. Il y a un autre dans l'équipe qui fait ça, c'est Norman Genius. Norman, il répond. Il envoie un texto. Quand il n'a pas le téléphone, il envoie un texto. Je te rappelle, je m'occupe de mon fils. J'avoue que c'est souvent ça. J'avoue que c'est souvent ça. J'avais rappelé trois personnes, je me suis rendormi. On enchaîne avec les vierges. Vous faites des efforts en famille, mais c'est à contre-cœur. Et oui, fêter Noël, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est ça qu'on dit toujours. Noël, meilleure fête de l'année. Mais pour certaines personnes, c'est compliqué. Et apparemment, pour les vierges, ça ne va pas être une partie de plaisir. En tout cas, aujourd'hui, ça pourrait s'améliorer puisque une fois qu'on te dit les choses, ça va tout de suite mieux. On va passer aux balances. Et les balances, c'est le conseil coquin de cette euroscorp. Ah, c'est toi ? Ah bah, il est dope ! Ça y est. Honnêtement, je n'ai pas fait exprès, pour le coup. J'espère bien que c'est approprié, que c'est véridique. C'est la tête de Gigi. Donc, sur la tête de Gigi, c'est vrai. Alors, Dina, il va falloir prendre ton temps parce que partager, c'est mieux que d'être impatient. Balance, ouais. Et t'es MTC, pourquoi s'épuiser alors qu'on connaît la fin ? Le but, ce n'est pas la finalité, mais c'est le voyage. Alors, voyage longtemps avec André et Dina, ce soir. Et régalez-vous, bien évidemment. Justement, il faut décrypte. Parfois, il faut... On ne contrôle pas. Ça dépend le but. Max Hildan, c'est le moment de s'activer, etc. Il y a peut-être une envie d'avoir une progéniture, etc. Max Hildan, il n'est pas balance. Il est géme. Non, mais par rapport à ce que disait Olivier Rofellos, il disait parfois, on n'a pas le temps, c'est bien la finalité. Effectivement, si ton but, c'est d'avoir un bébé, finalité, finalité, finalité. Mais si ce n'est pas le cas, prenons notre temps et en tout cas, Dina. Voilà, c'est le voyage qui compte et ce n'est pas le but. C'est qui il y a sur le truc ? C'est Nemless. Non, c'est Lamua. C'est Lamua. Ah, c'est Lame. Ok. Lame, d'ailleurs, soyez là vendredi, c'est son dernier journal, vendredi. Et d'ailleurs, c'est son dernier sur le stream, tout simplement. C'est pour ça qu'il fait toutes les émissions. Il a fait la Discord, il a fait tout. Il régale, il régale. Pour les scorpions, pardon, vous êtes un bourreau de travail aujourd'hui et votre expertise dans le domaine précis dans lequel vous travaillez va faire la différence. c'est le moment de demander une augmentation à qui de droit ? Bon, bonne chance parce que normalement tous les buts sont prises mais bonne chance à vous. Sagittaire, vous êtes aussi nerveux que Kyria lorsqu'elle laisse Saint-Lazare et Saint-Sulpice seules pendant trois jours. On vous conseille de boire des petites tisanes camomilles parce que le stress est en train de monter au fur et à mesure. Malheureusement, je suis stressé. J'avais oublié ces noms Saint-Lazare et Saint-Sulpice, ça faisait longtemps que vous avez entendu. On me les donnait encore, je fais tellement. C'est un miracle. Et cette saison, on a Saint-Jus. Ah, ça fait plaisir. Je vous l'ai adoré. À chaque fois, ça commence par un S. Oui, Saint-Sulpice à l'hasard. Non, Charus, non, Charus, c'est nul. Si, parce que c'est écrit S, c'est pas ouf. H-A. Ça pourrait en plus. Laissez du temps à Charus de s'imposer. En vrai, ça pourrait. Pour les Capricornes, vous n'êtes pas facile non plus. En ce moment, c'est très compliqué. Votre calme légendaire disparaît facilement. Je vous invite à voir des potes Sagittaires et à boire cette fameuse tisane camomille avec eux. J'ai failli dégommer trois personnes dans la journée. Est-ce qu'on peut avoir les noms, les adresses et les professions ? Il commençait à dire « Monsieur, il faut descendre. » Monsieur, il faut partir là. Oui, le chauffeur du bus est dedans parce qu'apparemment, il parle mal à ma femme et à mon fils. Et du coup, je ne sais pas celle de quelle c'était. Tu sais que c'est vrai ou c'est ta femme qui t'a rapporté cette histoire ? Non, c'est ma femme qui a rapporté. Mais du coup, je ne sais pas quelle c'était et je l'entendais il n'a pas osé. Le deuxième, c'est le père d'un enfant à la crèche où l'enfant bouscule un peu mon gosse et j'attends qu'une chose c'est de le voir en vrai pour m'occuper du père. Et le troisième, c'est une agence c'est l'agence c'est beau. Ça se chamaille les enfants à la crèche. Non, ça se chamaille pas. Pas avec des crans d'arrêt. Moi, il n'y a pas ces enfants. Après, donne-lui les armes pour qu'il puisse répondre à ton fils. Moi, je vais voir les parents en direct et je lui dis tu veux que ça où je m'occupe de toi. Il n'y a pas d'histoire. Quand tu les menaces où je m'occupe de toi c'est quoi ta menace ? Tu es quelqu'un sur les réseaux sociaux où je peux détruire ta carrière. Comment tu défonces quelqu'un ? Je suis très méchant. Mais je le fais. Vas-y. Non, non, je ne vais pas le faire. Allez, chatrier. Le troisième truc, c'est une agence immobilier je ne vais pas dire qui vient sonner chez moi à 19h30. Ah, c'est Scythia. Non, il vient sonner chez moi pour faire quoi ? Pour dire un appartement à vendre parce qu'il a appelé la personne qui s'occupe de mon appart en se faisant passer pour des clients et pour venir visiter chez moi. Déjà, je lui dis non, déjà, je vous explique moi, votre agent je ne travaillerai plus jamais avec et en plus la personne avec qui j'ai bossé c'est un escroc. Donc je lui dis vous partez de chez moi vite parce que sinon ça va mal se passer. Mais qu'est-ce qu'il faisait là à 19h30 ? Le mec, comment il viendra plus ? 30 minutes avant le confinement qu'est-ce qu'il prend l'homme ? Le mec, il vient et en plus je suis en train de bouffer enfin non, c'était après parce qu'en plus non, j'endormais mon gosse j'endormais mon gosse je vais te dire. Ah, ça y est la vérité vient de sortir. Il se passe beaucoup de choses quand tu couches ton cuisson. Petit rectificatif. Moi, ce qui me fait rire c'est qu'apparemment le conducteur de bus a mal parlé à sa femme mais je croyais que c'était Norman qui avait passé une heure et demie dans le bus hier. Je n'ai pas capté. Là, on apprend la vérité au fur et à mesure. Il y a des petites incohérences dans votre histoire. Il est tendu le vieux Norman et l'enquête. Tous les matins ma femme se lève avec mon gosse à 7h mais en ce moment comme la crèche c'est plus tard à cause de la question elle a 3h à tuer. Du coup, le matin aussi elle se fait le bus. Tu vois ? Elle se fait le bus. Elle passe la journée dans le bus. La fois où tu t'es embrouillé j'étais avec toi au téléphone. Ah oui, il déconne zéro. Dites-moi, c'est ma poussette est-ce que vous pouvez me la rendre s'il vous plaît ? Pas du tout. Il n'est pas... Norman, il est énervé quand il est énervé il est énervé. Je ne m'énerve jamais. C'est un amour mais t'as vu ? Ça vit juste. Mais t'as vu ? Ça a vu, grave. C'est pas con parce qu'en ce moment je suis un peu... Camomille avec Jules Thiebaud. Tu me payes un chocolat ? Oui, je te paye un chocolat. Ça marche. Ou Kiki. Ou Kéria. Ou Kéria, pardon. Pas Kiki. Kiki, on ne sait pas qui c'est. Les versos, vos finances vont prendre un coup dans l'aile. Téléphone, télévision avec des bons conseils de la paie-poutre bien évidemment. Ordinateur, vous allez craquer avant Noël. On va passer au dernier signe et pour ce dernier horoscope de la saison 2020 avec les poissons évidemment et Ken Bogart. C'est le moment d'acheter des fringues pour lui et vous savez avec quelle marque il va régaler sa femme notre parfait homme béret. Uniclo. Uniclo. Kenzo. Uniclo, Kenzo. Non ? Mais non, il y avait Ken. Ah oui, c'est vrai. C'était pas mal. Mais c'est pas ça. Il y a un jeu de mots. Undies. Décathlon. Non. Merci à Marie-Palo d'avoir qu'il m'a offert les caleçons. Est-ce qu'il y a Ken dans le nom ? C'est pas elle. C'est pas Lee Cooper parce que c'est là et oui, Jacqueline Rioux pour Ken. Ah, pas mal. Il y a double son Jacqueline Rioux pour Ken. C'est un truc de femme quand même Jacqueline Rioux. Oui, c'est pour régaler sa femme. C'est ce que j'ai dit. Vous savez avec quelle marque il va régaler sa femme Jacqueline Rioux pour Ken. Et là, il y a double jeu de mots. Rioux et Ken. Bien vu, là, ce truc. Pour Ken. Pour faire l'amour. Et Ryu. Et pour Ken. Pour Ken. Double jeu de mots pour cette dernière. Oui, un, un, c'était pas suffisant. Je ne connaisse pas. Tu sais pourquoi il ne faut jamais jouer tout le temps Rioux ? Pourquoi ? Sinon, on se met à Dokken. Elle est belle. Elle est connue dans le monde du versus fighting ? Elle n'est pas si connue. Ils sont en live. Je sais pourquoi il ne faut jamais jouer. Il n'est pas de plus en plus fort celui-là. Il est bon. Il est excellent. Les mises en scène à l'écriture. Il est sur le télésièges. C'était excellent. Ça ne paye pas trop. Dans Metroid, tu sais pourquoi elle s'appelle Samus ? Parce qu'elle est sans armure. Mario Bros ? Ah, Samus, Mario Bros. Ah ouais, lourd. T'as compris ? La tête est active. J'ai pas compris. Pourquoi elle s'appelle Samus ? Samus ! Parce que Mario Bros. Dans Metroid. Dans Metroid ! Je veux dire. Samus Aran ? C'est une belle émission. C'est une belle émission aujourd'hui. Samus sans armure. C'est une belle émission. J'espère que notre ami François Robin me le fromager ne regarde pas tout le monde. Parce que mon ami il allait me dire « Ah putain ! » Mais où est-ce que je vais atterrir ? « Ah putain, où est-ce que je suis ? » Je lui dis « Regarde un replay avant parce que ça reste d'autres surprendre. » On attend pour une petite... Est-ce qu'on ne ferait pas une news pour laisser le temps à Dina ? Mais oui. Pourquoi on n'a pas le temps d'en faire deux ? Parce que Dina, elle a une belle chronique bien travaillée. Non, j'ai besoin de dix minutes, Maxime. C'est quoi ? Vas-y, fais Dina. S'il n'y a pas le temps, moi je recycle les news pour demain. Oui, très bien. Bonne idée. C'est quoi ? Excellent. Il est bon, Marc ? On en est là. On attend. Franchement, on attend. Comme ça, je dors tranquille ce soir. Bon, après, ça sera un peu old. Excusez-nous, les viewers, mais c'est pour ma santé. T'inquiète pas, elles ne sont pas plus old que dans mes cas de guerre. Ça, c'est un scandale. Les amis, dans 38, c'est le coach Dina de Dina Bambine. C'est le coach Dina. Quelle voix en patch toujours là. Incroyable. Donc, coach Dina aujourd'hui, comme d'habitude, c'est votre chronique sportive, mais c'est la dernière de l'année. Donc, à la base, je me disais, je vais peut-être faire un top 10 des sports de l'année et tout. Et après, je me dis, non, je vais leur proposer de l'exceptionnel. Je vais les régaler. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai travaillé une chronique sur un sujet inédit. Ça te surprend, ça te surprend ? Et ben voilà, je te suis surpris. Ce sera la chronique de Noël, des Pères Noël qui font du sport et qui font des records. Pas mal, pas mal. Des records sportifs. Oui ? Non, non, je regardais le chat et ça réagissait par rapport à la blague de Rofelos. Et les gens disaient, Rof sera là en 2021 ? Eh bien, je tiens à vous rassurer ou pas. A priori, je devrais être bien présent. Il sera là, il sera là. Avec des cheveux. Avec Kassouas Boomer et ça, c'est beau. J'ai dit à Pôle emploi, vous êtes là encore l'année prochaine ? On remet ça plus tard. Donc, les Pères Noël qui font du sport et souvent pour la bonne cause et qui font des records. Donc, je vais vous présenter trois sports slash records. et on va commencer tout de suite avec, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, la Santa Run Race. La course de Père Noël. La course de Père Noël. Où est Charlie ? Où est Charlie ? Il en existe partout dans le monde des Santa Race. Donc là, c'en est une qui a été prise aux Etats-Unis. Pas très Covid-friendly, ça. Ah bah alors, évidemment, la photo ne date pas de l'année 2020, Maxime. Là, vous avez des photos du record du monde. Et évidemment, le record, c'est aux Etats-Unis. C'était le 17 décembre 2016. 5 025 participants vêtus de combinaisons de Père Noël, 5 pièces, ça a son détail, l'histoire des 5 pièces, ont battu le record du monde de la plus grande course de Père Noël à Virginia Beach, en Virginie. Et vous allez avoir la petite vidéo qui va se lancer. Ils sont toujours détenteurs du record à l'heure actuelle. J'ai vérifié. La course, comment ça s'est passé ? Ils ont fourni le costume aux 5 025 participants. Mais non. À la base, il y a même eu 5 700 inscrits. Et ils ont dû leur fournir les 5 700 costumes puisque pour que le record du monde soit battu, ils devaient porter du début à la fin les 5 pièces du costume du Père Noël. le pantalon rouge, la veste rouge, le chapeau, la ceinture noire et la barbe blanche. Si tu ne faisais pas toute la course avec ces 5 accessoires, tu étais disqualifié. Et d'ailleurs, sur les 5 700, justement, j'y viens mon Norman, sur les 5 700 au départ, seulement 5 025 ont été retenus puisqu'il y en a un peu plus de 600 qui n'ont pas pu finir avec les 5 accessoires. Si tu remènes la 7 au début, il y a un mec, à un moment donné, c'est un thug, il est en short, le gars. Je pense qu'il va se faire regarder pour le Père Noël. Il ne sera pas compté, il n'est pas gentil. Donc voilà, ça, c'est le record du monde. Il se passe quoi quand tu emmènes un enfant là-bas ? C'est lequel l'aurait ? Alors après, tu peux le faire aussi en marchant. Ce n'est pas obligatoire forcément de courir à une vitesse incroyable. Ça existe aussi en Europe. Vous allez voir les images d'Europe dans quelques secondes sur la suite de la vidéo. Ce sera des images du Royaume-Uni. Il y en a eu en France également des stars. Vous n'en avez jamais vu ? Si, je crois une fois. Moi, ça ne me dit rien. Il n'y a pas eu à Paris une fois. J'ai cru voir ça. Oui, je crois que ça a eu une fois. Je n'ai pas réussi à trouver les images de Paris. Donc malheureusement, vous n'en aurez pas. C'est où là ? Tu m'as dit, c'est où là ? Là, ça commence. Là, c'est au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, ça existe depuis le début des années 2000. Et la première fois, il y a eu 501 Pères Noël qui ont couru. Maintenant, c'est plus de 3000 Pères Noël qui, chaque année, portent la robe rouge et blanche pour cet événement sur une course de 4,5 miles. Ça fait combien de kilomètres ? Ça fait 7 kilomètres ? Non, il faut rajouter la moitié à chaque fois. C'est 7 kilomètres. C'est exactement. Quand c'est au Royaume-Uni, il y a également des Français qui vont y participer. Et c'est pour la bonne cause puisqu'ils lèvent des fonds pour des associations, des organismes de bienfaisance notamment qui luttent dans la recherche sur le cancer ou sur l'arthrite de ce que j'ai noté. Soit pour un petit record du monde, soit pour la bonne cause. Ça régale quand même. Ça régale. Et puis, il n'y a pas besoin de grosses performances en termes de timing. C'est ça qui est de problème. 7 kilomètres à l'heure, tu peux le faire en marchant. Ça te prend une heure. Si tu cours un peu, ça fait 20 à 30 minutes. Donc, c'est cool. Pour moi, c'est le pire truc. De quoi ? Tu n'as jamais fait ça toi ? J'avais des gars à mon ancien boulot qui faisaient ça. Ils se levaient tôt. Ils prenaient le train. ils allaient dans le froid dans une région je ne sais pas où. Ils se mettaient à courir pendant des heures. J'étais en mode mais les gars, c'est fou qu'on n'a pas la même vie comme je ne vous envie pas. Et bizarrement, ils disaient on ne t'envie pas non plus. Tu n'as jamais fait de course comme ça ? C'est incroyable. C'est trop bien. Tu t'inscris avec un groupe de potes et tout. C'est trop bien. Moi, j'avais fait la bubble race comme ça où c'était la course où tu passais dans les bulles et tout. C'était fun. Le matin, tu es en l'air frais. Tu es dans une forêt et tu te dis peut-être que tu te ressens vivant. J'avais fait un truc. On a Jenes971 qui disent ça, c'est le point rough. Je pense qu'on peut le mettre en place à chaque fois. Le point rough. Autant il y a des sports. C'est OK. Je suis chaud. Courir pour rien. Ça te tirerait peut-être bien le costume. Là, tu n'as même plus besoin. Tu as déjà le corps qu'il faut. Je ne suis pas encore la merdolle. Une fois, je me suis inscrit avec mon groupe de potes de Decathlon à une course qui s'appelle le Mudday. J'ai eu la médaille d'or. C'est cool. La médaille d'or quand tu arrives à passer tous les obstacles du premier coup. Mais globalement, il y a un truc qui était horrible. Je m'en souviendrai. Il faisait froid. Ça faisait une heure qu'on courait. On avait un peu chaud. On transpirait. Et tu arrives devant un grand bac d'eau glacé. Et tu es obligé de foncer dedans. Et conseil pour tous ceux qui font cette course au moment où ça sera réautorisé. Vous y allez d'un coup. Vous ne réfléchissez pas parce que je suis sorti gros. Je me suis effondré par terre. J'avais du mal à respirer tellement. C'était froid et glacial. Mais ça fait du bien. Moi, je l'ai fait trois fois. Le Mudday ? Mais non, c'est trop bien. Si, mais le bassin d'eau gelée. C'est l'enfer. Tu sens ta vie qui t'échappe le plus longtemps que tu restes. Dès qu'il y a plus le Covid, on s'inscrit ensemble. C'est à l'histoire. Je ne veux plus le refaire parce que la dernière fois que la troisième fois que je l'ai fait, c'est 14 km où tu dois courir quand même. Et je me suis fait mal aux genoux et maintenant, j'ai trop peur de me blesser. Et à la fin, il te fera une pente de bière. Oui, ça par contre, il régale. La médaille, le t-shirt plus russe, ça régale. J'ai envie de creuser. Je me permets d'enchaîner qu'une question pour Jules. Jules, est-ce que tu as déjà entendu parler du FC Santa Claus ? Non. C'est Santa Claus. Non, pas du tout. C'est un club de foot qui joue au foot. C'est un club de foot et c'est le club de foot du Père Noël. Et ainsi, regarde le logo, il n'est pas beau ce logo, le FC Santa Claus qui se situe donc en Finlande. Eh bien, il ne joue pas que du 24 au 25 décembre. Il joue toute l'année. C'est un club qui a été formé en 1993. C'est un vrai club. Il existe encore. Incroyable, ça. C'est la fusion des clubs de football, je vais dire le nom, Rovaniemen Reipas et Rovaniemen Lapie. Bref, ça donne le FC Santa Claus de Finlande. Il est inspiré du Julu Pukki. C'est le Père Noël en finlandais. Le Julu Pukki. Qui est originaire de la même ville, Rovaniemi. J'ai regardé un peu les performances du FC Santa Claus. Pas fou, hein ? C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. On peut dire que les gens, c'est pas des chèvres, c'est des rennes. Ouais. Ils se... J'enchaîne, hein. J'enchaîne. Ils se basent pour rester en troisième division. Ils sont passés en quatrième division du pays français. C'est un petit peu compliqué. Et pourtant, c'est la fusion de deux clubs. Et pourtant, c'est la fusion de deux clubs. Bon, là, vous avez des images promo slash entraînement parce que ce qui fait la popularité du FC Santa Claus, c'est plutôt le marketing, en fait. C'est le fait qu'il soit le club du Père Noël. Donc, le budget du club tient surtout au marketing. Ils ont d'ailleurs signé dans les années précédentes avec une marque chinoise qui voulait avoir leur logo sur le T-shirt du FC Santa Claus parce que c'est le club du Père Noël. Ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'histoire il évolue de mars à octobre en raison des basses températures puisque en effet, en hiver, près du cercle polaire, température proche des moins 30 degrés et une omniprésence de l'obscurité de 21 heures par jour. Donc, ils ne peuvent pas jouer au football à l'extérieur en dehors des mois de la base au quotidien. Ça doit être... Si t'es pas un vampire, tu gagnes. Mais ma soeur a vécu un an en Finlande et en vrai, elle a kiffé. Donc, comme quoi, en fait, on peut kiffer. C'est en fait un confinement... En hiver, ils jouent au foot-sale. C'est comme ça qu'on dit. C'est bien ça. Au foot-sale, voilà. Et de mars à octobre, là, ils peuvent jouer en extérieur. Quand ils ne jouent pas bien, alors les coachs, ils se font en guirlandais. Là, j'applaudis. Là, elle est excellente. Tu forces un peu. Je force un peu. Le Père Noël, il assiste à quelques-uns de leurs matchs chaque année. Il est plutôt cool et durant la période de Noël, beaucoup des joueurs travaillent au bureau de poste pour trier les courriers que reçoit le Père Noël. Donc, c'est un échange de bons procédés. C'est quand même mignon. Je ne sais pas si on a vu la vidéo où il y avait un but à la fin. Je ne sais pas si on l'a vu. Si, je crois. ça, c'était leur vidéo la plus vue sur leur chaîne YouTube qui compte 470 abonnés mais 100 000 vues pour le... Apparemment, c'est un de leurs meilleurs buts, celui-ci. Donc, il y avait toute l'action. Bref, des résultats footballistiques. C'est la caméra. C'est la caméra qui est pas. Avec les bagnoles derrière, ça fait rêver. C'est mal cadré, on ne voit rien. C'est leur vidéo et 100 000 vues, Maxime, quand même, monsieur 100 000 vues. Je dis bravo, mais je réagis à l'argumentaire d'Adibou. Waouh. C'est éclaté. Pour le FC Santa Claus, bon, voilà, c'est... Écarte ce but. C'est le 1 de la plus beau but, en tout cas, qu'est-ce que ça en France ? Je me tape souvent des top 5 des buts de Chelsea ou des trucs dans le genre. Je suis basourdi par ce niveau. Franck Lampard n'a qu'à bien se tenir. Enfin, n'avait qu'à bien se tenir. Est-ce que vous jouez mieux que... Non. Certainement. Il fut une époque... Ils ont l'air très sympa. Ils ont l'air cool. Ils ont même l'air... J'ai raté ma blague ! Ils ont l'air très Santa. Je voulais dire, ils ont l'air très sympa. J'ai raté ma blague. Santa, c'était mieux. Ils ont l'air très Santa. Elle est bien sympa aussi. Je voulais m'inspirer du meilleur. Ça, c'est pas comme ça. C'est des années. Bon, j'enchaîne pour un dernier sport avec les Pères Noël. Et c'est cette fois-ci un autre record. Et c'est un record où on attend un petit peu moins le Père Noël. C'est un record de surf. Et oui, ce n'est pas directement relié au costume, ce record. Mais les Pères Noël, au nombre de 320, ont battu le Guinness World Record de la plus grande leçon de surf organisée avec donc 320 participants. La précédente était à 250. Sauf qu'eux, ils ont décidé de le faire en Père Noël. Donc le costume, il n'est pas obligatoire, mais ils ont décidé de le faire pour la blague. Écoute, c'est comme ça. Ça s'est passé à Bondy Beach, à Sydney. Et l'objectif, c'était de collecter des fonds, encore une fois, pour la bonne cause, pour One Wave, un organisme qui sensibilise aux questions liées aux maladies mentales. Donc ils se sont tous déguisés en Santa Claus et ils ont pu apprendre à surfer. Là, vous voyez que ce n'est pas forcément tous des pros. C'était pour la plus grande leçon de surf du monde. Malheureusement, celui-ci, il a été battu, ce record, aujourd'hui. Il n'est plus tenu par les 320 Pères Noël de Sydney. Il a été battu par les Portugais. Oh, Portugais ! En plus, ils ne se sont même pas déguisés. Ça dégoûte. Et ils n'ont été pas 320 au Portugal. Ils ont fait 327. Franchement, j'ai envie de regrouper 328 Pères Noël pour qu'ils le reprennent. On est d'accord. Dans la Seine. Oui, on est d'accord. Dans la Seine. Et en plus, au Portugal, ils l'ont fait pour quelle bonne cause ? Pour promouvoir le surf au Portugal. D'accord. La bonne cause. Cela, c'était un petit peu moins la bonne cause. S'il y a bien un sport qui est pourri, c'est bien le surf et la planche à voile. Ah bon, t'aimes pas ? Oh là là là, quel enfer ! Mais qu'un spectateur t'entendrait, mais il deviendrait fou ! C'est le plus sportif du groupe qui dit ça. Eh ouais. C'est le plus sportif de quoi ? Ça fait plaisir. Ils n'ont pas la classe. Regarde pas ça. Alors ça, je vous l'ai mis, mais ce n'est pas des images de la compète, c'est une pub pour Aldi qui avait fait une pub pour les... Mais regarde, ils ont la classe, les Pères Noël au milieu de l'océan. Les pauvres Pères Noël. Ceux-là, ils surfent un petit peu à un moment donné, donc ils ont un petit peu plus de niveau, on va dire. Il a une tranche de sursaut. C'était pour Aldi. C'était pour vous faire rigoler un peu. Ma mère ! C'est quand même rigolo de voir le Père Noël faire du surf au milieu de l'océan. Et voilà, c'était la chronique sportif des Pères Noël pour fêter cette petite fin d'année encore une fois. En beauté. Le dernier quotidien de l'année, c'est beau. Je vais tendre à surfer à Biarritz. Moi, je surfe des fois. Tout c'est sur les jambes et après, il faut bouger là. Tu sais surfer, toi ? Oui, je surfe un peu. Moi, je ne sais que faire de la planche à voile. Surfer, je suis vraiment... J'aime bien, je prends la combi et je mets la combi jusque là. C'est comme ça, c'est un peu la classe. C'est très dur. Mais en fait, moi, je trouve la planche à voile plus facile que le surf parce que je trouve ça plus simple de se tenir en équilibre avec le contrepoids de la voile alors que sur une planche de surf, tenir en équilibre, pour moi, c'est très difficile. En fait, tenir au début rien que debout, c'est un enfer. Franchement, c'est un enfer. T'imagines tenir en costume ? En costume ? Non, mais avec... Avec un jambon ! Avec un jambon ! C'est pas bon. Ça attire les requins. J'aurais pas dire. J'imagine qu'il arrive à 8h52. On a le temps. On a le temps. On va se faire les news, là. Ça a été excellente. On a le temps de se faire les news de Maxime Chau. C'est parti ! Les news de Max. Il y en a un qui est deck de ne pas garder ses... T'as fait une tête du signe ! Ah bah non ! Je voulais dormir ce soir, moi ! Bah t'en fais une ! Je vais tout vous les faire parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. Je fais ça rapidement, les gars. Allez, on continue. Enfin, on continue. On enchaîne avec... Bah... Un film qui va arriver. Un film... Tout le monde connaît le duo Cadmerade et Olivier Barraud ? Oui. Oui, il y a des Oliviers ! Voilà, qui sont fait connaître sur la chaîne Comédie qui présentait, à un moment donné, la grosse émission. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui ne le savent pas, mais Olivier Barraud, c'est le réalisateur de tous les tuches. Oui, c'est vrai. Et c'est grâce à ça qu'il a eu le prix du public et qu'il a... Enfin, il a toujours bien marché. Non, il a toujours bien marché. Il fait toujours un million. Il fait toujours un million. En fait, lui, il s'est tourné un peu côté réel et côté tout ça alors que Cadmerade, lui, a continué à rester un peu au devant de la scène. Oui, mais Olivier Barraud, il est derrière beaucoup de choses. Je crois que Safari avec Cadmerade, c'est Olivier Barraud, tu vois. Justement, tu parles de Safari. J'ai une anecdote par rapport à ce film-là. J'ai cru que tu m'as annoncé un Safari 2. Non, non, non. Au moment où ce film est sorti, donc, on était dans les anciens locaux de Mexico, on partageait le même open space avec Film Actu, qui sont nos collègues, et donc, le rédacteur en chef avait fait une critique sur le film, mais cinglante. Je crois qu'il avait eu genre 0 étoile sur 5, un truc comme ça. Moi, je le trouve pas terrible. Et Olivier Barraud a appelé, en fait, directement le Mixicom pour avoir, effectivement, le rédacteur en chef de Film Actu au téléphone parce qu'il comprenait pas. Il comprenait pas, il trouvait ça honteux. Mais non. Et je me souviens de cette situation. Il fait, il y a Olivier Barraud à l'accueil, il a qui cherche à t'avoir. Mais non. Je te jure. Mais il lui a dit quoi ? Il lui a demandé de changer sa note ? Non, je ne sais pas. Il voulait lui parler parce qu'il lui avait mis la bulle, tu vois. Il avait incendié le film. Et comme ça faisait partie des premières critiques, donc Olivier Barraud ne l'avait pas bien pris. Et il avait appelé directement à l'accueil de Mixicom. Et il n'a pas pris l'appel. Il s'est défilé. Ah, il s'est défilé. Il s'est défilé. Il est toujours à Webédia où il est parti ? Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est parti à Arnaud Calistri que je salue si jamais il regarde. Mais on s'était tapé une barre ce jour-là quand Olivier Barraud avait téléphoné. C'est très, très drôle. Bon, je n'aime pas du tout. Ça ne mérite pas la bulle. Non, ça ne mérite pas la bulle. Ça mérite un 2,5 sur 5. Ce n'est pas bon, ça ne mérite pas. Ça mérite la moyenne. Soyez gentils. C'est très, très mauvais. Ça mérite un 5,2. Ah, oui, voilà. 2 sur 5. Oui, un quoi. Ce n'est pas la moyenne. C'est marrant que tu aies cité Safari parce que j'allais raconter cette anecdote. J'adore ce film avec Cadmerad. L'Italien, c'est pas mal. L'Italien, c'est pas mal. Moi, j'aime moins l'Italien. Et pourtant, c'était l'époque où Cadmerad, c'était le récent clavier de l'époque. Il faisait toutes les comédies à l'époque. Il a fait aussi le Palomaque qui n'a pas marché du tout. Cadmerad a réalisé un film. Et il y a un film qu'il a fait, Olivier Barraud, avec Jean-Paul Rouve. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'Etuche. Non, justement, on va en parler. Parmi les films qu'ils ont fait, vous savez qu'à l'époque où ils étaient chez Comedies, ils faisaient des sketchs et le plus populaire des sketchs c'était Bullet et Ripper qui a eu le droit à son adaptation au cinéma deux fois, qui a tué Pamela Rose en 2003 et qui a retué Pamela Rose en 2012. Eh bien, sachez qu'en 2020, il va y avoir un troisième épisode. Qui a retué Pamela Rose ? Alors non, ils vont l'appeler tout simplement Bullet et Ripper. Et la particularité de ce film, c'est que ce ne sera pas un film visuel, mais un film audio. Je ne peux pas y aller. Alors, je vais vous expliquer. En gros, ça va être une création décalée. Canal+, on a des images. Il s'agit du premier film qui se regarde avec les oreilles. Ça, c'est la punchline de Canal+, la session a été enregistrée en novembre dernier et ce veut être une expérience immersive totalement inédite. En gros, en fait, vous allez écouter une histoire audio avec les moyens d'un grand film. Quand je dis moyens, c'est moyens scénaristiques, j'entends. Ça va durer à peu près 90 minutes et ça sera disponible en version intégrale ou en 6 fois 15 minutes. Donc, vous aurez le choix soit de découper, soit de vous taper les 1h30 en audio. Alors, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour en nous faire une suite effectivement à qui a tué Pamela Rose une nouvelle fois. et donc, le truc, c'est que ça va arriver le jour de Noël, donc le 25 décembre prochain, à partir de minuit sur My Canal. C'est donc réalisé par Cadmerade et Olivier Barraud. C'est co-écrit par Julien Rapneau et donc, en gros, en fait, c'est le dernier volet de la saga des agents Bullet et Reaper. Ils sont au bord du burn-out et en gros, ils ont été envoyés par le capitaine Donuts en cure dans un établissement du Colorado. Il y a Thomas Njijal et Nico ? Il y a beaucoup de guests à l'intérieur. Donc, le duo est contacté par le shérif local. C'est le fils du gouverneur qui vient d'être assassiné. L'enquête démarre pour les deux gars qui vont essayer de trouver quel est ce tueur. Et donc, l'idée, c'était effectivement plutôt de jouer sur l'écoute que le visuel. Et comme tu l'as remarqué, Jules, il y aura Thomas Njijal, il y aura Anne Charrier, il y aura Nico Salia Gas, Yonel Abelanski, Laurence Arney, alors c'est peut-être des noms qui vous disent un petit peu moins. Yonel Abelanski, j'adore, en fait, dès que vous le voyez, vous connaissez sa tête, il fait 50 films. Exactement, son nom ne vous dit rien, mais le visage, oui. Il y aura aussi François Vincentelli. Maxou ? Oui. C'est comme la série Calls sur Canal+, ou quoi ? Oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est à peu près ça. Après, on n'a pas plus de détails, mais là, tu les vois, c'est en novembre où ils ont fait leur session d'enregistrement, mais c'est un pari. Je suis quand même, moi, agréablement surpris que Canal+, qui est quand même, plutôt, ils essayent de miser sur des valeurs sûres, fassent ce genre de choses parce que bon... La série Calls, justement, elle a cartonné sur Canal+, et c'est 100% une série auditive. D'accord, je ne savais pas qu'elle avait cartonné. Tu me la prends. Là, il y a la nouvelle saison qui sort à ce moment sur Canal+, et d'ailleurs, c'est Yohann Lacasse qui nous précisait ça. La première saison, pour ceux qui s'y intéressent, est dispo sur YouTube. Voilà, si jamais vous voulez écouter une série auditive et voir ce que ça donne, Calls. Gratos. Gratos sur YouTube. Non, parce que tu sais, il y a le YouTube où tu dois payer. YouTube, tu y vas, tu tapes Calls et tu as des épisodes. Donc, voilà, je trouve ça vraiment sympathique pour voir ce que ça donne. Encore une fois, soit vous le tapez en intégralité, c'est 1h30, sinon 6 fois 15 minutes, ce sera disponible le jour de Noël. Donc, c'est leur petit cadeau de cadeau, de cadeau, cadeau. Il n'y a pas qu'à Dibou qui a le secret des jeux de mots. Enfin, tu commences la saison. Bon, très rapidement, la dernière news, ça va vous régaler aussi. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Saturn Alligator ? Non. C'est l'Alligator de Call of, non ? Non, pas du tout. En fait, c'est un alligator qui est extrêmement célèbre, car selon certaines rumeurs, en fait, il s'agissait de l'animal d'un certain Adolf Hitler, qui en avait fait une sorte d'animal de compagnie. Oh, de fait. Alors, en fait, il ne gardait pas l'alligator chez lui, mais il allait lui rendre visite très souvent au zoo de Berlin. Et je ne sais pas si vous savez, mais cet alligator, en fait, il est décédé il y a 6 mois. Donc, en mai dernier, il avait 84 ans. Donc, il est mort au zoo de Moscou, il est mort de vieillesse. Et en fait, l'info de cette news, c'est qu'on a décidé d'empayer cet animal et de l'exposer à Moscou. C'est celui-ci, c'est ce crocodile-là lorsqu'il était encore vivant. Il a connu M. H, alors ? Il a connu M. H, effectivement. Et quand j'ai vu passer un nu, je me suis dit que ça allait régaler Olivier Raufelos parce que je vous rappelle que son nom, c'est taxidermiste. Oui, c'est vrai. C'est ton nom, c'est couleur en pailline ? On rappelle son nom, c'est monsieur Raufelos. Oui, évidemment. On rappelle qu'il est de la famille. L'oncle, pour ceux qui ne le savent pas, l'oncle d'Olivier Raufelos était taxidermiste. Vous allez d'ailleurs voir des images de la taxidermie de notre alligator. Ça a été filmé ? Ça n'a pas été filmé, il y a eu des photos, mais c'est quand c'est terminé. Ils n'ont pas dévoilé les images lorsqu'ils l'ont fait au fur et à mesure. Et en gros, par contre, j'en ai vu, je suis allé voir du cours et j'ai regardé des images de taxidermie sur YouTube. Pas mal, il y a des trucs. J'ai pensé très fort à Olivier. Et en fait, pour la petite histoire, Saturne l'alligator est né aux Etats-Unis en 1936. Il avait été transféré au jardin zoologique de Berlin en Allemagne. quelques années avant la Seconde Guerre mondiale et en novembre 1943, la capitale allemande a été bombardée énormément. Ça a notamment touché le zoo et il y a eu entre 20 et 30 alligators et crocodiles qui sont morts pendant ce bombardement. Et en fait, lui, Saturne, il a réussi à s'échapper pendant le bombardement et pendant trois ans, il a été introuvable. Et en fait, ce sont des soldats britanniques qui l'ont retrouvé en 1946. Ils l'ont confié. Il était où ? Je ne sais pas, ça n'a pas été précisé. Ils l'ont confié aux autorités soviétiques qui, en fait, eux, s'occupaient de réunir les animaux qui étaient rescapés de la guerre de Leipzig. Et donc, ensuite, ils l'ont transféré au zoo de Moscou que vous pouvez voir ici en image. Et comme je vous l'ai dit, il est mort à l'âge de 84 ans. Et en fait, c'est sa renommée. En fait, il est devenu célèbre grâce à cette évasion assez incroyable et les rumeurs comme quoi M. Adolf Hitler venait lui rendre visite très, très souvent. Et donc là, vous voyez les images de la taxidermie. Là, ils l'ont terminée. Ça a pris six mois. Six mois de travail pour que le résultat soit vraiment nickel. Ton oncle, il met moins de temps, Olivier, non ? Ça dépend, parce qu'il fait des poissons, donc c'est beaucoup moins grand. Et puis, à la base, c'est quand même un instituteur. Donc, du coup, il fait ça sur son temps libre. Ah oui, ton oncle, il fait ça par passion. Ah, c'est pas son métier ? Non ! D'accord ! Non, c'est sa passion. Ah oui, d'accord. Quand il y a une disparition dans sa classe, c'est horrible. Il aime empailler des... C'est sa passion, quoi. Moi, c'est FF11, lui, c'est empailler des choses. Et donc là, vous voyez, le crocodile est quand même assez imposant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il est décédé en mai, juin dernier, ils ont étalé un produit spécial directement sur les écailles de Saturne. Et ils lui ont mis une espèce de structure en mousse pour évidemment empêcher que ça se dégrade très rapidement. Et donc, je vous dis, six mois de travail pour achever les travaux. Et donc, si jamais vous voulez le découvrir, vous allez à Moscou. Il y a un musée là-bas. Il sera disponible sachant que ça a pris un peu de temps à cause du Covid. Tout était fermé. Donc voilà, depuis quelques jours, c'est officiel. Vous pouvez aller le voir. Ça, c'est le zoo de Berlin qui a été bombardé à l'époque. Bizarre d'avoir mis ça en Russie vu que c'est le crocodile de Hatch. C'est eux qui géraient les animaux. Oui, c'est eux qui ont récupéré les animaux qui ont été un petit peu j'allais dire endommagés mais blessés lors de la guerre. Moi, je l'aurais mis en Asie. Oui, pas mal. En Asie. En Asie du Sud-Est. Elle est belle. Non, non, elle est belle. C'est à 30 euros. On est au bord du ravin, là. En fait, pourquoi je rigole tout à l'heure ? Pourquoi je dis Call of Duty ? Parce que j'ai lu W, j'ai cru que c'était Modern Warfare 2. Ah, ben voilà, en trichant. C'est pour ça que je me suis trop fait. Non, juste, si tu as 30 secondes, tu vas sur le PC sujet, tu tapes, j'ai essayé, ça marche, tu tapes oncle taxidermiste Rofelos et tu vas voir ma photo. Mais non ! Arrête ! Ou ça sur Google ou sur YouTube ? Sur Google, sur Google, sur Google. Non, tu vois la photo de Rofelos, Maxime, tu ne vois pas l'oncle d'or. C'est ma photo que j'avais prise pendant les vacances. J'avais tweeté, je crois que j'avais, c'était Kyria ou Dina ? Non, je crois que c'était Kyria. C'était Kyria. C'est pas vrai. Là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Vivi qui a fait un petit chien. Mon, il est trop beau ! Un trop mignon et tout. Je me suis permis de faire un peu de pub interne pour Rofelos. Donc, je lui ai dit trop mignon ton chat. Elle m'a envoyé une photo trop mignonne de son chat et j'ai dit si jamais il meurt, l'oncle de Rofelos c'est qui ? C'est vraiment horrible. Ça régale en vrai, mais ça te permet de garder un souvenir impérissable. Regardez comment on est. Ah si ! Ah là là, quelle horreur ! C'est dégueulasse ! Mais moi, j'ai cru que c'était des faux quand j'avais vu cette photo. Ah non, non, c'est des vrais poissons. T'es pas au Buffalo Grill ? Regarde, il est là. Je crois qu'il est en 2018. Dis donc, le bon goût, ça se transmet de famille en famille chez vous. C'est Donald Trump qui l'aurait égal. Il a un sacré atelier non, en pêche. Ouais, il a un vrai truc. Imagine les ustensiles. Alors ça, c'est ce qu'ils nous montrent. Dans la cave en dessous, on ne sait pas ce qui leur baume. Je peux dire parce que tu n'ouvres pas son frigo. Chez lui, c'est hostel. Merci Maxime. Merci Maxime. Maxime et sous. Alligator, allimator, woe, woe, on the street and you see the dawn if you see a crocodile gonna die. Ouais, c'est en fait c'est la deuxième chose. Tu sais qui est déjà présent là sur le live-up ? Il est prêt ? Je sens le fromage. Ça sent le camembert. Je sens le camembert. Il est avec nous, vous le savez. Il est avec nous en remote. On est très contents de le recevoir. Vous savez, il y a quelques temps, l'expérience avait été fructueuse. Maxime, ciao et... Et cao. J'ai rêvé de cao hier. J'en raconterai. Il rêve de tout le monde. Ils sont allés partir, ils sont allés faire l'aventure d'une fromagerie et on a la chance aujourd'hui de recevoir un cador. Un meuf. Un meuf. Un meuf. Meilleur ouvrier de France. Vous les reconnaissez avec le pâticole. Je sais que ma femme, dès qu'elle voit... Oh là là, il faut y aller, il a le titre. Après, c'est généralement signe de très bon goût et de très bonne cuisine. Donc voilà, il s'appelle François Robin. C'est un fromager. Il a été élu en 2011. Il n'a travaillé qu'avec les meilleurs. Donc c'est le meilleur. C'est normal qu'il soit avec nous. C'est normal qu'il soit avec nous. C'est l'invité du matin. C'est parti. C'est l'invité du matin. Je m'excuse au nom de toute l'équipe. Je te remercie. Je te remercie. Je suis limite de partir. Attends, François. Laisse-toi te dire. Moi, je vais t'en dire un truc. Dis-toi qu'il y a des streamers qui, depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas ce setup. J'avoue. C'est net. C'est nickel. Il y a le truc de cheese. Il a quand même laissé dépasser. Il n'est pas fou. Le petit col. La meilleure vallée de France parce que quand même, on est de la maison. Ah non, je n'avais pas vu. Celle-là, c'est l'habit noir. Ah oui, c'est la veste. Là, je t'ai fait honneur puisque vous avez la veste officielle avec laquelle je travaille parfois quand je ne suis pas trop feignant. Déjà, François, merci beaucoup d'être avec nous. Franchement, c'est un plaisir de te recevoir. D'avoir un grand monsieur comme toi, franchement, ce n'est pas tous les jours. Déjà, est-ce que tu connais un petit peu le monde du streaming, le milieu du streaming ? Est-ce que tu connais, tu t'y intéresses ? Tu en as déjà entendu parler. Alors, même si je suis né sous Pompidou et le président, pas le centre d'art. Pas la station de métro. Non plus. Ça commence à faire, effectivement. Oui, je m'intéresse un peu. J'ai eu la chance de faire des émissions avec Domingo. J'ai aussi eu des sessions avec les produits laitiers et certains jeunes dont je pourrais être le père. Voilà, je m'intéresse un peu. Je joue moi-même un peu quand j'ai le temps. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Tu joues à quoi ? Moi, je suis gros, gros fan hardcore de Zelda, un petit peu à travers les sages. Il a tout pour lui. Promager le simulateur. Les minsters de l'Ouest. Oh, c'est pour toi, c'est pour toi. Le salaire de la peur aussi. Il est excellent. Non, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Vous vous seriez rencontré sur une OPSP ? Une A OPSP ? Une A OPSP ! Excellent. Les jeunes ont sont finis, mais ça régale quand même. Non, on n'est pas habitués, donc tu as un très beau setup. Du coup, on a plein de questions à te poser, mon François. Déjà, explique-nous un peu. Tu as été élu en 2011, c'est ça ? Tu as été élu en Ville de France en 2011. Comment s'est passé cette histoire ? Très, 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 très bizarrement. Un peu comme dans un rêve, quelque part. Moi, j'ai commencé le métier de fromager en 2008 et je me suis inscrit. On peut juste dire que tu parles de ton âge. On peut dire qu'il y a la cheveille. Tu es quoi ? 43, 44, 45 ? 47. Quoi ? Mais il n'a pas un cheveu blanc ? Il n'a pas un cheveu blanc. Il a la barbe un peu, mais il n'a pas un cheveu blanc. J'avoue. C'est la magie de la teinture, ça. Non, non, ça va. C'est quoi la teinture, la fille ? C'est en vrai, c'est comme ça. Il a des cheveux déjà, cette fois-là. Il y a des cheveux à 30 ans. J'ai 15 ans et... Et voilà. Et ouais, j'ai commencé ce métier avant, je travaillais dans un autre domaine et puis j'ai commencé ce métier en 2008 dans la foulée de mon diplôme de fromager parce qu'il y a une école de fromager. Ouais, ça existe. Je me suis inscrit au concours des meilleurs ouvriers de France. Un peu pour voir, tu vois, histoire de dire, bon, je vais continuer sur la lancée. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Pas grand-chose. Comment ça fonctionne, ce genre de concours ? Comment c'est exactement ? C'est genre... Tout le monde peut s'inscrire ? Ouais, voilà. Alors, ouais, tout le monde peut s'inscrire mais bon, si tu n'y connais rien au fromage, tu vas t'inscrire un peu pour rien, c'est sûr. Il faut à peu près deux ans. En tout cas, moi, c'est comme ça. J'ai mis deux ans à préparer et tu as des épreuves qualificatives. Alors, dans les épreuves qualificatives, il y avait par exemple, tu as un jury, on te sort un fromage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Tu as faire un buffet, tu as faire des préparations fromagères, un gros QCM bien mastoc. Enfin, voilà, ça, c'est la qualif. Et puis après, tu arrives... Ah oui, solide ! Si tu as de la chance ou je ne sais pas, mais ouais, il y avait douze épreuves sur la journée. Non, mais c'est douce à vous d'hercule, cette affaire ! J'avoue, c'est énorme ! Ouais, c'est un peu douze. Je m'y tonne un peu. Peut-être qu'on était à dix. Quand même ! Et puis après, en finale, c'était six mois plus tard, voilà, tu as un gros plateau à faire, des dégustations à l'aveugle, des coupes, on t'amène des fromages, il faut couper un petit peu de manière artistique, et puis une épreuve finale devant un jury là, bien sympa, tu sais, avec le jury en face, avec des cols bleu-blanc-rouge qui te regardent et qui te posent des questions comme ça, voilà. La pression, la petite pression. Légère, légère. Et ils te demandent quoi comme question ? L'épreuve finale, c'est quoi ? Le Big Boss finale ? Le Big Boss finale, effectivement, t'as un sujet, tu le tires, et puis t'as 20 minutes pour le préparer, 20 minutes pour faire ton oral, ouais, ouais, c'est un métier oral, notre métier avant tout, et puis après, t'as les questions finales, voilà. Et comme ça se passe tous les quatre ans, t'as intérêt à ne pas te rater, quoi, quand même. Ah ouais, c'est tous les quatre ans ! Tous les quatre ans ! C'est une Coupe du Monde, en fait. Ah ouais, non, non, mais c'est une Coupe du Monde, c'est les Jeux Olympiques, par contre, sans courir, en ce qui me concerne, en tout cas. Mais en dégustant pas mal de fromage. Ils font un piqué ban, c'est pour ça que tu le prépares pendant, enfin, toi, t'as dit deux ans, parce qu'au final, voilà, t'as quatre années, peut-être, pour te préparer pour le prochain, sinon, encore après, c'est... C'est ça, c'est ça. Si tu loupes, t'as entre trois et quatre ans, ouais, donc, tu vois, ça fait un petit peu... Il y a un petit peu de taf. On est suivis de longueur ! Ouais, on est indépendant de consultants, on voit une meuf, évidemment, fromager. Du coup, t'as dit un truc, t'as dit que t'étais pas du tout dans ce domaine avant. Qu'est-ce que tu faisais, du coup, avant, François ? Je travaillais dans une salle de concert. À l'époque, j'étais jeune, et donc, une salle de concert de musiques actuelles, comme on appelle ça. C'est à Poitiers, ça s'appelle Le Confort Moderne, Big Up, s'il y en a qui regardent. Je connais ça, je vais chaque année. C'est vrai, ça ? En vrai ? C'est vrai ? Non, ça, c'est faux, arrête, Norman. Non, non, la salle, je ne vais pas à la salle même, mais je passe à côté, parce que je vais à Poitiers chaque année pour... Je passe à côté. Pour la gomme d'Assemblée. On est Poitiers, je passe devant l'Assemblée. Poitiers, en fait, je connais très bien la ville, parce que je me balade souvent, on fait souvent des soirées et des trucs, et je connais très bien l'endroit, c'est pour ça que je dis que je connais bien. Bon, merdé, à la fin. Ne t'écoutes pas, c'est des jaloux. J'ai travaillé là-bas à m'occuper de l'organisation de concerts, avec d'autres, bien sûr, dans l'équipe. Concerts et arts contemporains pour artistes émergents. Alors ça, c'est une manière polie de dire des artistes qui n'ont pas de réputation et pas d'argent, voilà. Mais voilà, c'était chouette. J'ai passé 15 ans à bosser en salle de concert. Et qu'est-ce qui t'a fait... Hop, je vais être fromager demain. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir faire ça, quoi ? L'odeur dans les concerts. Là, tu rêves de fromage, j'imagine, mais... Un peu fatigué, un peu fatigué de travailler la nuit, quand même, honnêtement. Et puis, je suis né à la ferme, moi, en fait. Mon père était éleveur de chèvres, donc il faisait du fromage de chèvres. Et je pense qu'il y a eu... Alors, j'ai fait, tu sais, un truc qui se fait, là, comme ça, quand t'as des boulots normaux, tu fais un bilan de compétences, tu te regardes, petite introspection, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et voilà, moi, c'est imposé l'idée que je voulais être fromager, donc j'ai tout plaqué, je suis monté à Paris pour cette école de fromager. Et voilà. T'avais quel âge, à ce moment-là, quand t'as changé complètement ? 2008, c'était il y a... 35 ans. 35 ans. Cran purée. Tu vois, Norman, tu peux te reconvertir. Je peux encore... Non, mais ça, est-ce qu'on dit... Tu peux encore être excellent. Encore être excellent. Non, mais on dit de ça, c'est comme la cuisine. On dit que si t'as pas... Si t'as pas mis des dents, si t'as pas commencé à 4 ans, alors c'est faux. On dit, par exemple, on parlait de Thierry Marx, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses avant, on peut, à n'importe quel âge, bon, faut pas commencer à 70 ans. Non, non, je plaque tout, je deviens cuisinier. Le rêve de Norman, c'est quand même autre chose, je vous rappelle que c'est pas la même... Il veut devenir acteur. Il voulait devenir acteur pornographique, donc bon. Oui. Non, mais non. Pas du tout. Pas devant les invités, comme ça. Comment c'est passé, ça ? 2011, je crois. C'était chouette. J'ai rencontré des grands chefs, Jean-Pierre Clément, Benoît Couvrant, qui est le chef pâtissier de Cyril Lignac, actuellement, et qui est un gars super. Et puis, à l'époque, quelques équipes de ceux qui allaient devenir des Nicolas Paciello et des Cédric Grolet. J'étais chez Fauchon à la même époque qu'eux. On n'était pas dans le même bureau, bien sûr. Moi, mon métier, j'ai un énorme respect pour ceux qui fabriquent. Moi, je suis beaucoup trop fainéant. Mon métier, c'est de sélectionner et de vendre. Je suis un peu un sommelier du fromage. Mais j'ai rencontré quand même ces gens-là. C'était super chouette. J'ai passé quelques petits temps avec eux, parfois. Et maintenant, du coup, tu fais quoi ? Tu es en boutique ? Tu as ton bilan ? Tu prises à l'international, j'ai l'impression. Tu es un peu notre porte étendard fromager, si je peux me permettre. C'est ça, c'est ça. On affraite des vols rien que pour moi. Les gens se prosternent et je marche sur des tapis bleu, blanc, rouge, tu vois, tout le temps. D'ailleurs, je m'habille comme ça en permanence. Ça, c'est mon pyjama, en fait. Ceci dit, c'est très classe. Oui, ceci dit, c'est classe. La tenue est classe. C'est mon pyjama, encore une fois. Effectivement, j'ai la chance de voyager un petit peu partout dans le monde, enfin, avant le Covid, et je suis allé en Australie, aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, tout ça pour parler un peu de fromage, faire des émissions un peu comme ça, avoir des influenceurs du grand public pour promouvoir les fromages français. Et quel est le pays qui est le plus réceptif au fromage français, justement ? Tous, en fait. Tous ? Mais vraiment. Ils sont tous en mode, j'adore le fromage, Paris, la baguette. « I'm the biggest cheese fan in the world, amazing. » Tu vois, c'est... Ça, c'est les Américains, ça. Il doit voir ça plus jeune. Oh my God, I love cheese. Oh, come on, Bear, it's amazing. Après, on a ce qu'il faut. « Do you have some marroles ? » Ouais, marroles. Exactement. Exactement. Non, non, c'est très réceptif, tu vois, c'est un peu comme... Il y a un truc qui se dit beaucoup, et ça, c'est vrai, c'est « cheese is a new wine », c'est-à-dire que le fromage, c'est le nouveau vin au niveau de la mode. Il y a 30-40 ans, le vin a vraiment... C'est exporté facilement. Ouais, c'est vraiment diffusé partout. Ouais, et puis les gens ont commencé à faire un petit peu partout. Mais c'est pas pour autant, parce qu'il y a du vin, tu vois, qui vient du Chili ou d'Afrique du Sud, qu'en France, ça s'est arrêté de faire du vin. Au contraire, ça a évolué. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde fromager. Il y a plein de gens qui font du fromage dans le monde entier et des bons fromages. mais quand t'arrives et que t'es français, voilà, il y a une tradition derrière. C'est pas juste pour... Ah, qu'est-ce que vous êtes allés chercher ? Ah, bah mince alors ! Ah, là, 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 là ! Ah, 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 là, 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 là ! Non, 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 c'était un petit essai. C'est un petit essai. Je n'ai pas le temps de le faire. C'était une petite émission. Ma petite... Mon essai YouTube avec mon sidekick. C'est un personnage... C'est Mr. Robin. C'est un faux fromager qui fait que des conneries. Voilà. Je me suis inspiré voyant quelques YouTubers. Il a une chaîne YouTube. T'as arrêté entre-temps ? Non, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai trop de trucs à faire. Et puis, honnêtement, je fais le montage moi-même et c'est un vrai métier, ça, non ? Ça prend le temps. Ouais, ouais, ouais. Il y a un mec de Gina qui monte un peu d'idées aussi. Ouais, mais il est occupé. C'est bon, il a un métier. François... Ah, bah, écoute... J'ai une petite question. Adi, elle va te poser une question juste après. Mais du coup, le Twitch, en fait, du coup, tu as fait plein d'émissions. Enfin, tu as fait Domingo et tout. Du coup, tu t'es pas dit je vais lancer un truc sur Twitch, genre... T'as pas le temps, non ? Fromage Evening, Fromage Prime, tu vois, comme ça. Non, mais après, sur Twitch, comme c'est du direct, c'est pas pareil. T'as pas à monter, etc. C'est pour ça, t'aurais pas à te faire chier pour le montage. Vous trouvez pas qu'il y a semblant ? Ouais, 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 je pourrais... Pourquoi pas ? C'est très gentil, mais j'ai un agenda qui est déjà bien plein. Écoute, si jamais tu ne marques sur Twitch et que ça fonctionne un jour et que t'as envie de le faire, nous, on prend juste 10%. C'est tout. Ok, d'accord. Maxime ? François, t'as jamais dit que tu ressemblais à David Harbour de Stranger Things ? Oui. Ah, j'avoue, de ouf ! Ah, il y a un témo en air ! Mais oui ! Ah, tu vois plus que ça. Maintenant, tu le dis ! Bah oui. Je vois plus que ça. François, ne regarde pas Stranger Things apparemment. Je connais pas Stranger Things. Jim Hopper, Jim Hopper. On va vous trouver ça en image, les amis. Justement, il a mis la chemise et les lunettes, il ressemblait au joueur du grenier. Au joueur du grenier. Au joueur du grenier. Eh ouais, ouais, c'est ça. C'est mon sidekick, c'est mon personnage, mon alter ego virtuel et c'est un peu un hommage à ce joueur du grenier que je suis aussi de temps en temps. Ah, mais non, quoi ? Mais non ! Mais non ! Regarde ! J'allais le dire. Alors, je ne savais pas... Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est un super excès. C'est un super excès. Parce que je ne savais pas qu'il était dans Stranger Things, mais il est dans Stranger Things aussi. Et il est dans le prochain Black Widow aussi. Il est dans le prochain Black Widow. Il est excès. Tu avais une question pour François ? Bah ouais, j'avais une question. J'ai cru voir que le meilleur fromage du monde, alors je ne sais pas trop comment se passait Compette et peut-être tu vas pouvoir nous éclairer, mais j'avais lu que c'était un fromage américain justement. Tu parlais que tout le monde faisait son fromage, que ça s'exportait à l'international et en plus, c'est un bleu. Du coup, moi je crois que le bleu c'est uniquement en France, c'est une appellation bien précise. Est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que c'est de la sorcellerie ou est-ce que c'est mérité ? Alors, les concours, ça reste un concours, tu vois, c'est comme le meilleur voyer de France. Quelque part, c'est subjectif aussi. Mais donc là, c'est un concours international, effectivement, et certaines fois, c'est des fromages américains, d'autres fois, des fromages français. Celui dont tu parles, je pense que c'est le Rogue River Blue, qui est un fromage qui est fait, tu vois, en plus, ce n'est pas préparé, qui est fait sur la côte ouest des Etats-Unis, qui est très inspiré de fromages français, voilà, clairement. Dans la conception ? Oui, dans la conception, dans la manière de faire, c'est des gens qui sont formés en France, si je ne m'abuse. Et puis, ils ont fait un fromage qui est objectivement bon, c'est un fromage qui est emballé dans des feuilles de vignes et infusé à l'alcool de poire. Objectivement, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai fait waouh, c'était très bon. Après, voilà, c'est un concours, donc ça n'empêche pas que les comtés seront toujours aussi magiques que tous les fromages français. C'est pour savoir s'il méritait son titre de champion, parce que c'est toujours compliqué, genre, comment c'est le meilleur si tu n'aimes pas trop le bleu ? Tu vois, tu compares des pommes, des poires et des scooby-dou-bidou, quoi. Exactement, mais c'est ça qui est génial dans le fromage, c'est qu'il n'y a rien d'absolu ou dans la gastronomie en général, c'est juste une question de goût personnel et personne n'a raison, personne n'a tort. Au bout d'un moment, c'est un peu la gloriole quelque part, mais ça le mérite, oui, tout à fait. T'invites François à un dîner, quand même, la grosse pression quand tu sors le plateau de fromage. On a peut-être la même question. Ça m'étonnerait. François, c'est quoi à toi ton fromage préféré ? Ah, ouais, 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 ouais. Celle-là, elle est piégeante. Ah, bah oui, mais il faut qu'on sache. Et s'il a le but Kiri, alors je le connais, il est heureux. Moi, j'ai l'inverse de la question. La question, c'était l'inverse. Ah, d'accord. Alors, mon fromage préféré, je vais te répondre sans répondre. Ça dépend de mon humeur, en fait, et de mon envie du moment. Et de la saison aussi, un petit peu. C'est-à-dire, il y a des moments où j'ai envie d'être un peu réveillé. Là, tu vois, ce matin, après cette session, je pense que je vais aller me prendre un beau morceau de fromage un peu punchy. J'irais bien sur un bleu. D'ailleurs, je mange du fromage le matin. Tu fais fromage aussi ? Personne ne te juge ici, on en a fait aussi. Certainement pas moi. Bon, s'il y a bien une personne, je vois que ça me paraît normal qui mange du fromage le matin. Très bien, toi. En fait, c'est un fromage. J'ai mis des testes de fromage. Et ouais, et du coup, selon l'heure et l'humeur, alors ? Ouais, le soir, tu vois, quelque chose d'un petit peu plus caressant comme un roblochon, ça va être bien. Ah, le roblochon, c'est toi, là ? Ouais. Ah ouais, c'est moi. bah oui, à un moment, voilà. Oui, c'est plus que le vis-cornillac. ça t'allait bien les flaquettes. Ouais, merci, c'est gentil. Et du coup, l'inverse de la question, l'inverse de la question, c'est, tu peux y aller sans filtre, qu'est-ce que tu penses des gens comme moi qui n'apprécient que la vache qui rit, le boursin ? Eh bah, ça fait plus de fromage de qualité pour les autres. Ça me va. Oh, c'est la bonne réponse. Et du coup, j'enchaîne, t'as pas justement un fromage un peu industriel qui est un peu ton péché mignon ou ton plaisir coupable ? Un petit caprice des dieux, tranquille. que tu manges un petit boursin, un petit boursin. Odeusement, tu sais. du tartare. Non, non, mais, enfin, le petit louis. Tu sais, le petit louis. Si, honnêtement, il y a un émental, tu vois, même pas forcément dingue, dingue. Ça m'arrive d'avoir ça le matin et d'être un peu sur l'enfance, là-dessus. Tu croques dedans et puis tu, voilà. Il y a une de nos chroniqueuses qui est dans le chat actuellement et qui n'est pas là aujourd'hui mais qui a des questions pour toi, François, déjà, elle te félicite parce qu'avec le temps, elle a dit quoi ? Tu fais partie des gens qui se bonifient avec l'âge donc ça fait plaisir. C'est par rapport à ce qui passe derrière. Elle te demande si tu as une fromagerie à toi. Est-ce que tu as ton propre établissement qui s'appelle peut-être François-Robin ou pas ou est-ce que c'est dans les bacs ? Ça se trouve, c'est dans les bacs. C'est une exclue ? Non, non, j'habite à Valence et puis j'ai trop d'activités pour avoir une fromagerie et je suis bien trop feignant. D'accord. Non, j'ai beaucoup de respect pour tous mes confrères, bien évidemment. J'ai juste pas trop le temps de le faire et puis voilà. J'ai pas de fromagerie. Où est-ce que tu te fournis ? Genre, tu te fais envoyer, tu demandes à des collègues, tu veux en acheter ? Ouais. Ouais, il y a des fromagers ici. Après, si je viens faire quelque chose à Paris, il y a ce qu'il faut. À Lyon aussi, il y a ce qu'il faut. À Paris, je pense que tu sais, il a les coins, les vieilles ruelles comme ça avec les mecs sous leur manteau. Il a des d'abrages. J'ai du Mont d'Or. Non mais justement, à Paris, tu as des adresses à nous conseiller ? A Paris, tu as des adresses à nous conseiller ? On prend ? Il y en a plein, 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 plein. À Paris, c'est vraiment la ville fromage avec Lyon. C'est les deux villes qui sont les mieux dotées en fromagerie avec ce côté. À chaque coin, en fait, tu trouves une fromagerie de quartier. Donc, je ne vais pas commencer à citer parce que sinon, après, les autres vont dire « Ah, là, tu ne m'as pas cité tout ça. » On est un tout petit milieu. C'est une sorte de mafia fromagère. Mais en fait, allez-y. Et puis surtout, il ne faut vraiment pas penser que c'est obligatoirement très très cher. En général, tu en as pour tous les niveaux financiers. Tu en as pour tous les goûts aussi. Il faut vraiment s'essayer de guider. Et l'avantage que tu as en fromagerie par rapport à un rayon un peu libre-service, c'est que tu peux demander la plupart du temps à goûter aussi. Et comme ça, tu te fais ton avis. Et c'est un vrai échange, un vrai moment assez chouette parce que quand tu vas en fromagerie, après tout, tu n'es pas contraint de le faire. C'est un moment plutôt sympathique, globalement. C'est vrai que j'ai vraiment... François, j'en profite, mais je vais peut-être passer pour un lignard, mais Fauchon, dans mon esprit, ils ne font pas de fromage, en fait. Ben, si, si, à l'époque, il y avait du fromage. Alors là, on était Place de la Madeleine. Moi, je m'occupais du rayon fromage. Je connais bien parce que ma machine a travaillé avec Fauchon de Place de la Madeleine. et je n'ai pas de souvenirs qu'il y avait en fait du fromage. Après, je me m'arrêtais peut-être au rayon pâtisserie à chaque fois, mais... C'est ça, c'est ça. Tu n'allais pas au fond. Si, il y a eu un rayon fromage assez conséquent. Voilà. Maintenant, bon... Merci d'éclairer ma lanterne. Eh, start fromage de bottom. Non, 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 j'ai une... Tu t'imagines quand il va chez un fromager. Monsieur, je peux vous conseiller. Laissez-moi faire tirer un... T'as qu'un... Non, Monsieur n'a pas la connaisseur. Je vais couper mes propres parts, s'il vous plaît. Je vais gérer. Restez derrière votre truc, c'est moi maintenant. J'ai une question, tu dis que du coup, tu étais invité, tu étais évidemment connaisseur. Comment ça se passe pour toi avec ton activité, avec le Covid, avec la situation ? Est-ce que... Tu n'en chies pas trop en ce moment ? Tu n'en chies pas trop, c'est contraignant. Comment tu vois 2021, tes futurs projets, tout ça ? Est-ce que tu as quelque chose peut-être à nous annoncer ? En avance ? Tu vois, c'est ça. Je me suis installé un studio et en fait, avec la logistique, c'est formidable. J'arrive à faire des dégustations online avec le monde entier, avec des influenceurs un petit peu partout dans le monde. Et il y a des journées un peu débiles où je me suis retrouvé à faire un atelier spiritueux et fromage à 6h du mat, heure française, avec l'Australie. Mais non ! Puis à enchaîner sur des cours autour du fromage avec le Moyen-Orient à 9h et terminé par un truc avec un cours. Mais le tout depuis chez toi ! Ouais, c'est génial ! Le tout depuis chez moi ! Tu vois, après, j'étais là comme ça, je remets ma robe de chambre fauve et je redescends dans mon salon. C'est pas forcément que tu vas goûter, c'est aussi le partage, c'est l'explication, c'est la découverte, c'est ça qui est beau et ce que propose François. Pour revenir sur ça, je présume que spiritueux, c'est que du vin ou ça peut partir sur d'autres alcools ? D'autres alcools ! Genre si je te dis du gin, est-ce qu'on peut boire du gin et un petit fromton Tu conseilles quoi avec un petit gin to à consommer avec modération, bien entendu ? Alors, le gin to, le tonic va t'apporter de l'amertume, donc je ne suis pas trop fan, par contre le gin seul. Moi, sur un fromage qui s'appelle le langre ou un minster ou un époisse, des fromages à croûte lavée, ce que je fais souvent, c'est que je prends un petit spray comme ça et je spray du gin dessus. What ? Ce qui fait que t'as... Ouais, ouais, ça met un petit nuage de gin, ce qui, bon, t'atteindras pas l'ivresse, tant mieux, ou tant pis, ça dépend, mais t'as le côté aromatique du gin et les gins, globalement, c'est très, très, très efficace avec pas mal de fromage, notamment les croûtes lavées, ce qu'on appelle les croûtes lavées. Allez, les fromages qui puent si tu veux. Ah, tu râles à François, t'es le boss. Je nous ré-ga-le- Oh, je... Là, je ferme, je ferme. Je ferme la tablette, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va jouer fin de promo. C'est fin de promo. Mon... J'allais dire mon fromage. Mon François ! Mon fromage ! T'en as vu des choses, t'as une culture, je suis sûr, bien étalée. C'est pour ça qu'on va jouer avec toi au TTMC, le jeu de la culture avec l'Apéroff d'Européroff. Eh oui ! J'ai l'impression d'avoir un petit peu ma némésis, tu sais, en face de France. L'homme avec du goût versus l'homme sans goût. Je serai le pire ouvrier de France. C'est vrai qu'on a marre. Le pof ! Le pof ! Olivier refait l'os, le pof ! Le pof ! Le pof est l'os. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que tu conseilles comme fromage avec un petit steak haché au micro-ondes ? Oh ! Non, ne réponds pas. Histoire, on va. François, ne te fais pas ce mal. Histoire, on va. Alors, en fait, tu tends vers effectivement le mog, le meilleur ouvrier de Grolande. Ah, désolé, il fallait que je la place. Apparemment, c'est le temps de l'émission. C'est excellent. Un steak au micro-ondes. Non, non, c'est vrai. Il mange un steak au micro-ondes. Il le fait vraiment. Ouais. Et le jus, il le boit comme ça. Mais je rajoute du ketchup pour donner un peu de goût. C'est ignoble. C'est pas une blague. C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'on va jouer. On va jouer. Je vais essayer de te régaler autrement que par les papilles parce que je pense que... Je vais ressortir le petit TMC, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et j'ai personnalisé en prenant des cartes de gastronomie. TTMC, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est un classique. Si vous n'avez pas d'idée de Noël et que vous voulez ambiancer votre fête, vous partez sur un TTMC, ça marche très, très bien. C'est un peu le comté des jeux de société. Si je peux me permettre... C'est le comté des jeux de société. C'est le comté du jeu de société. Excellent. Si je peux me permettre une métaphore culinaire. Donc, le principe est très simple. C'est normalement quand on te pose des questions dans un quiz, soit tu connais la réponse, soit tu ne connais pas. Avant de te poser la question, je vais te demander combien tu te mets de 1 à 10 dans ce domaine. Donc, tu vas pouvoir, comme ça, essayer d'orienter la question en fonction de tes connaissances. Évidemment, comme on recevait un maître fromager, j'ai pris des cartes qui avaient un rapport avec la gastronomie, évidemment. Quand tu choisis 1, la question est facile. Quand tu choisis 10, la question est archi-dure. Tu as tout compris. Tu fais un tour pour que François puisse se chauffer. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais poser une question à l'un de vous, une question à François. Ça va pouvoir balancer. Quel est le meilleur support selon toi ? Et ça, ce n'est pas la première question. Le meilleur support selon toi pour le fromage, de manière générale ? Qu'est-ce que tu entends par support ? Ouais. Même moi, je ne vois pas ce que c'est un support. Là où tu l'étales, quoi. Le plateau, le quoi ? Là où tu l'étales. Du pain, genre ? Alors, du pain avec du beurre, salé, oui. C'est vrai ? Salé ? Évidemment. Je ne peux pas trop le critiquer. Il est excellent. On parle évidemment du pain. Combien tu te mets en pain, ma chère Dina ? Comment je me mets en pain ? En pain. C'est juste que je suis nul en gastronomie. Eh bien, tu te mets un petit. Eh bien, je me mets 3. 3. On a trouvé des traces de pain sans levain, 31 000 ans avant Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'est vrai ? Non, mais c'est quoi ? On a trouvé des traces de pain sans levain environ 31 000 ans avant Jean-Claude Van Damme. Ben, vrai. Eh bien, c'est vrai. Mais non. Tu as une précision ? Mais non, c'est pas Jean-Claude Van Damme. De quoi ? Mais non, avant J.C. En fait, il y a marqué Jean-Claude Van Damme, les amis. Il y a marqué Jean-Claude Van Damme. Mais non, c'est incroyable. Je n'ai pas la référence du mélange. Il y a plus de 30 000 ans, alors, a priori, il y avait déjà des traces de pain sans levain. Figure-toi. Mais je le savais. Je le savais, donc tu as un point. Du coup, mon cher François, combien tu te mets en pain ? Je vais partir sur 3 aussi. Alors, ben non, parce que... Un truc de la main précisé, c'est que tu ne peux pas choisir le même numéro. Tu veux la 4 ? Ah, ok. La 4, la 4. Allez, allez, va mettre à 4. Il est bon, mets-lui 5. Classe ces types de pain du plus léger au plus lourd. Oh là ! Ficelle, flûte et baguette. Ah ! Ficelle, baguette, flûte. Et ben voilà. Easy peasy ! Je te pose quand même la question 9. Est-ce que tu sais ce que c'est que la phaluche ? Dans le domaine médical, les phaluchards, c'est des gens qui... Ils s'appellent comme ça, les gens qui sont étudiants en médecine, mais en pain, aucune idée. Non, c'est pas ça. C'était un pain blanc, moelleux et dense, originaire du Nord-Pas-de-Calais qui ressemble un peu à un ballon de football écrasé. Et je crois que d'ailleurs, Zoulou adore ça. Ok, très bien. Il y a aussi un truc qui accompagne bien le fromage, évidemment. Et puis, je pouvais poser la question qu'il y a Jules Thibault ici. C'est l'alcool ! C'est l'alcool, évidemment. Combien tu te mets en vin rouge ? Ah ! Le vin rouge, c'est pas ma spécialité. Ah ! Je vais me mettre un petit 5. Je me mets la moyenne comme ça, j'entends. C'est plus fort en barre, toi. Moi, je suis fort en bière et en vin blanc. Quelle est la particularité du Lambrusco ? C'est très simple. En fait, tout simplement, il est rouge. C'est pas un vin ? Moi, j'ai la réponse. Attends, François, je te donne la main. Vas-y ! Tu es mon joker. Je pense que c'est un vin effervescent, pétillant. Un vin mousseux, effectivement ! Un vin mousseux ! Un vin mousseux ! Du coup, tu vas devoir te mettre plus que 5. Combien tu te mets en vin rouge, mon cher François ? Allez, 6. Je me mets un 9. Qu'est-ce que le mou ? Le mou, c'est le jus de raisin avant fermentation. Oh là là ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On passe pour des cons ! Mais il est maître fromage ou il est maître vin ? Il est maître de bon goût, surtout ! On va le mettre un peu dans la sauce. Question 10. Donne le nom du processus qui transforme l'acide malique en acide lactique. Quoi ? C'est la fermentation malolactique. Oh putain, les mots ! Qui t'en ? Qui t'en ? C'est la terre, maintenant ! C'est la terre ! Putain, 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 putain ! Attendez, on a un coup de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Allô, minster ? Attends, je suis trop choué. Tu parles où ? Non, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Là, il m'a régalé. Il est sommelier, il est sommelier. Les deux. Même les produits laitiers dans le chat, ils sont... Ah oui, quand même ! Bon, le mec, il bosse aussi. Mon cher Norman. Regale-moi. Tu es quelqu'un de très aisé, de très fortuné, et du coup, tu vas pouvoir peut-être y arriver. Tu te mets combien en chaîne de restauration ? Oh, d'Ivoire ! Oh, d'Ivoire ! J'ai longtemps oeuvré aux bœufs jardiniers. Tu sais quoi ? Je vais mettre un 6. Allez, c'est parti. Comme ça, je sais quoi. Après, François devra penser. Alors, c'est pas que sur les trucs de luxe, mon cher François, je te préviens. Là, c'est en l'occurrence, dans quel pays Starbucks n'est-il pas présent ? En Islande, en Chine ou au Japon ? Alors, c'était il y a deux ans. En Chine ? Non. Non, en Islande. Pourquoi ? Parce que c'est comme McDonald's, il est fort tiré parce qu'ils n'aiment pas ça et surtout, il n'y a pas beaucoup de place. Eh bien, bien joué, Maxime Chao. C'était effectivement en Islande. Excellent. Et du coup, mon cher François, combien tu te mets en chaîne de restauration ? 10. Oh là là ! Non, mais j'y connais. je ne sais pas. Donc voilà, autant joué. Ah, il n'aura jamais. Ouais, mais il a eu la psychique. on ne part pas de Fauchon. Oh, par contre, il va peut-être l'avoir. En tout cas, ce n'est pas un bleu, si je peux dire. Ça va parler de la taille. Quelle année ! Pizza Hut arrive en Serbie. Non mais, tu m'aurais dit en France, mais en Serbie. Appet Djokovic. Déjà, clairement, la Serbie, c'est après la chute du mur de Berlin. Donc, c'est à partir de 91 ou 92, un truc comme ça. Pizza Hut arrive en 96, si je me rappelle bien. C'est 2003. Il a tenté le bluff. Il a fait la dénus. En fait, tu fais genre, tu connais bien. Donc, si tu as raison, tu es un boss. Si tu as tort, tu as pu faire. Mon cher Adi, toi, tu es quelqu'un de gourmet. Tu es quelqu'un qui va parfois dans des grands restaurants et des équipes comme ça. Parfois, c'est souvent. Voilà, exactement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On rappelle que je ne sais plus qu'il travaille très bien la vanille. C'est quoi, là ? Et du coup, combien tu te mets en truffe ? Je ne suis vraiment pas un fan de truffe. Ah bon ? Je trouve ça trop fort, mais je vais mettre 5. C'est bon, mais il ne faut pas trop. Il y a un hamburger chez Big Fernand à la truffe en ce moment. Oui. Très belle référence. Parce qu'on rappelle qu'il y a des fromages à la truffe que tu conseilles. J'ai vu un article de toi qui conseillait des fromages à la truffe, notamment. Oui, oui. Tu as des très, très bons fromages à la truffe. Certains sont peut-être un petit peu moins bons, mais quand c'est la saison et c'est la saison, un bria-savarin à la truffe, c'est vraiment délicieux. Avec de la vraie truffe et tout. C'est magnifique. Attention, mon cher Adi. Tu m'as dit 5 ? En France, quel arbre est le plus souvent utilisé par les truffes comme arbre nourricier ? L'arbre ? Oui. On les trouve près d'un arbre, généralement. Ah, François, là ? Est-ce que tu as du bout de l'AHS ? Tu peux passer là-bas. Non, non, vas-y, 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 vas-y. J'aurais du chêne, moi. Un arbre noisetier ou autre comme ça, non ? Noisetier ? Oui. Et toi, tu disais plutôt chêne ? Moi, je disais chêne, moi, mais bon. François, t'as-tu pensé quoi ? Moi, je suis dans la team chêne, aussi. Eh bien, c'est la team chêne qui l'emporte, évidemment ! Bonjour, les gars ! À ce niveau-là. Alors, attention, François, tu te mets combien en truffe ? Est-ce que tu vas tenter l'excellence ? Du coup, je suis obligé de mettre un cran plus haut. Le 6 ? Le 6 ? Tu sais quoi ? C'est mon ami. Mets-lui 7. Mets-lui 7, t'en vas le régler. Mets-lui 7, t'en vas le régler. Tu me régales, tu me régales. Eh bien, très bien, ce sera le 7, désolé, j'ai pas le choix. Quel pays a fait une entrée fracassante sur le marché de la truffe en Europe avec un produit de qualité et des prix accessibles ? J'hésite entre deux pays, honnêtement. En Europe ? C'est un pays européen ? C'est ça. Quel pays a fait une entrée fracassante sur le marché de la truffe en Europe avec un produit de qualité et des prix accessibles ? C'est un pays européen ou pas ? Oui. Non, parce que ça peut être très bien d'être un pays américain qui débarque en France, tu vois. Tu as raison. Oui, parce que j'allais parler de l'Australie, en fait. On est sur l'Europe, on est sur l'Union européenne. Pas un pays de l'Est, pas un pays de l'Est, justement. On est sur l'Union européenne. Mais tu sais quoi ? Je vais annuler cette question, je vais partir sur la 6, parce que c'est qui l'avait demandé. Et pour info, c'était l'Espagne. Dans quel département se situe le Périgord, dont la truffe noire est vivement appréciée ? Eh bien, c'est le département de la Dordogne. Bon, voilà, ça revient, évidemment. Ça, c'est un gars. Il est incondable. C'est une machine. Et on va finir par Maxime Chaud. En même temps, Géraud, quand tu vends des fromages, c'est mieux de savoir un petit peu tes départements. Et moi, j'habite juste à côté de... Merci. Exactement. Je t'écoute. Attention. Quand on prend une photo de toi, quand tu dis cheese, ça te... Excusez-moi. On les lui fera toutes. On les lui fera toutes. Évidemment. Évidemment, je ne souhaite pas terminer ce quiz par mon cher Maxime, combien tu te mets en fromage. Là, tu sais quoi ? Je veux un burger de la mort. Je veux qu'on lui fasse toutes. Oh oui, on lui fait une burger de la mort. Fais-lui les dix. Et Maxime, tu lui fera en spaghettis. Non, non, fais les dix en françois. Ce n'est pas pour Maxime, Maxime. Pour que Maxime joue, tu sais quoi ? Je te donne la carte. Tu te mets combien en chocolat, Maxime ? Voilà. Ouais, cinq. Cinq. Quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir de beurre de cacao, de lait, de sucre et quelques fois d'arômes ? Ah, François, là. Quel chocolat est fabriqué exclusivement à partir... Je te donne la main, mon cher François. Je ne saurais répondre. Je crois que... C'est le chocolat blanc. Malheureusement, ça porte le nom de chocolat blanc alors que ça devrait... Il fait le main. Il fait le main. Attendez, attendez. Les amis, les amis, on a avec nous, évidemment, Mister Frobaggio. François Robin, élu aux quatre coins du monde comme le spécialiste. Il va participer à la carte de la mort. 10 questions, 10 réponses, 10 frobages, c'est ma... Merde. Oh oui, tu m'as lancé de façon extraordinaire. Pierrot, mais nous le sommes. C'est nous un petit truc, là. De suspense. Alors attention, ça s'arrête de plus en plus difficile. Les premières questions sont extrêmement simples. Est-ce que tu es prêt ? Ce n'est pas la première question. Il stresse, là. Oui. Attention ! Oui, un peu, oui. Première question. Quel ingrédient de base pour fabriquer du fromage ? Des hérissons, du lait ou du granit ? Du lait ? Oui. Il n'était pas sûr. Du granit. Il n'était pas sûr. Du granit. Le fromage, du hérisson ou du granit ? Ça va du plus facile au plus dur. Ça va être très simple au début. Les premières questions, elles sont très, très faciles. Oh, peut-être un piège. Quel pays possède le plus de variétés de fromage ? C'est à deux, ça ? Ça, c'est... Oui, c'est la France. Oui, c'est la France. Oui ! Combien de produits recensés, à peu près ? Est-ce que tu as un chiffre ? Alors, les chiffres sont sujets à une discussion très intense dans notre milieu. On a du temps à perdre. Et on peut citer ça aux alentours de... Ça dépend comment on compte les fromages, mais entre 1 500 et 2 000. 1 600, les gars. Excusez-moi. Mais quel homme ? C'était la question 2, ça ? C'était la question 2. Oui, mais en vrai, comme c'était une question 2, facile, tu réponds de base la France. Attention, ça va commencer un tout petit peu à ce qu'on a. Pour fabriquer la mozzarella, utilise-t-on le lait de soja, le lait de vache ou le lait de brebis ? Euh... Alors, on pourrait... Je vais faire un petit correctif. Alors, c'est le lait de vache, mais normalement, c'est le lait de bufflon. Bah voilà ! Vous allez vous calmer. Et le lait de soja, c'est interdit de dire que c'est du soja. C'est la bufflon. Oui, on dit du jus de soja, en plus. Tout à fait. Et pourquoi il n'y a pas la bonne réponse dans tes trucs ? Maxime, juste ferme-la. C'est inexact. Il est habité par le fromage. Attention, question 3. Quel fromage faut-il manger pour ne pas faire un malheur ? Oh... Il l'a ou pas ? C'est une blague ? Attends, c'est une blague ? Moi, je l'ai. Même moi, je l'ai. Mais toi, t'as un humour. Quel fromage faut-il manger pour ne pas faire un malheur ? C'est le slogan. Machin ou je fais un malheur ? Ah oui ! Ah ! Ah, d'accord. Ok, parce que j'étais en train de penser au compositeur. Ah non, de musique classique. Euh... Voilà. C'est... Oula ! Ça remonte, ça. L'air d'hameur ? L'air d'hameur, c'est ça ? L'air d'hameur, c'est ça ? C'est un malheur ! Très bien. Attention, question 5. Question 5. Quel fromage trempe-t-on dans le café chez les ch'tis ? Alors, c'est dans la chicorée, c'est le maroil. Ouais ! Le coré, j'ai jamais. Il a même les détails. Ouais, il a les détails. Il a les détails. Quel acteur était de ce mec ? Attention, on est question 6. Que signifie A-O-P ? Oh, ça... Appellation d'origine protégée. Évidemment. Si ça n'est pas ça, je vais retirer le col. Rendez-moi le col, monsieur. Attention, question 7. Cite 4 des 6 fromages les plus conseillés pour une fondue. On va rester en France. Abondance Beaufort-Comté et Mintal. Exactement. Et on avait aussi en Suisse le Gruyère. On avait en Fribourgeois. Je ne sais pas ce que c'est. Le Vache-Crain Fribourgeois ? Voilà. Et puis, ben voilà, c'est imperfecte. Il reste quoi une question, là ? Il reste 3 questions. Ouh là là ! S'il fait le 10 sur 10, c'est une voiture que tu gagnes. Mais une voiture faite en fromage. Une voiture faite en fromage. Ouais, ouais. Une Jeep from the Gate. Alors là, franchement, moi, personnellement, je ne l'ai pas. Bon, déjà, elle a fondu. Bref. Dans quelle région mange-t-on le Pélardon ? Alors, c'est le Pélardon des Cévennes. On est dans l'Occitanie, anciennement Languedoc-Roussillon. Oh, il régale ! Il est beaucoup trop fort pour nous. Mais c'est fou ! Il nous fait passer pour des oncs. Non, mais... T'as qu'on est des cons de base, mais... Parce qu'il y a marqué Languedoc-Roussillon, entre parenthèses, proposition Languedoc-Roussillon, 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 à travers les âges. Oh, c'est bon, c'est vrai. Quels ingrédients composent la recette de la cervelle de canute, aussi appelée claqueret, tom d'Aubé ou sarasson ? Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur cette recette. Ça vient de Lyon, c'est une spécialité lyonnaise. Je ne pensais pas que tu lui faisais des polémiques. Oui, oui, mais tu sais, on fait des polémiques sur rien, nous. C'est comme ça. Alors, tu as du fromage blanc, normalement, qui est égouté. Tu as des échalotes, de la ciboulette, du cerfeuil, sel, poivre, éventuellement, pour certains, un petit peu de vin ou de vinaigre. Et ensuite, là, on rentre dans un domaine où les gens seront plus ou moins d'accord. Voilà, après. Il est excellent. Il est excellent. Mais j'en règle. J'ai l'air aux yeux. J'ai l'air aux yeux. C'était faissel, échalote, ciboulette, ail, persil, oignon, crème fraîche, poivre, sel, huile d'olive et vinaigre de vin. Excellent. Il a tout cité. Il a tout dit. Non, je n'ai pas mis l'huile d'olive parce que justement, tu vois, il y en a qui disent à Lyon, l'huile d'olive. Non, certainement pas. L'ail, c'est pareil. Ce n'est pas tout le temps. D'ailleurs, c'est super bon. Ça peut se faire à la maison aussi. Tu mets un fromage blanc, tu mélanges tout ça et puis après, tu vas taper dedans avec des légumes, avec du pain toasté. C'est super bon. Dernière question. Ultime, babouille. Let's go. La 10. Est-ce que tu tombes ? On parlait de comté tout à l'heure. Mais ce serait trop simple que de dire quelles sont les trois étapes de la fabrication d'un comté en Franche-Comté ? Alors, oula, tu veux que je te raconte toute la fabrication du comté ? Le lait est collecté quotidiennement. D'un lui. Je veux. Les trois étapes de la fabrication d'un comté, à chaque fois, c'est un mot. Ah ouais, c'est un mot. Tu peux lui accorder s'il veut détruire tout le processus ? Il y va, il va, il l'a. Mais il a tout. J'en ai trop, en fait. Il a tout. Alors, dans la fabrication, on va laisser tomber la collecte du lait, on va parler de la coagulation. Chauffage. Pressage. Ouais, il y a pressage. Ouais, ok. Il y a brassage. Il y en a trop. Je te le mets dans le désordre, mais je n'arrive pas à choisir. Le moulage, bien évidemment, et le salage, aussi, et l'affinage. Alors, l'affinage, évidemment. Donc, il y avait le pressage, l'affinage, il me manque un truc. Et grosso modo, c'est, alors peut-être que c'est partie des choses que tu as dites, mais c'est lait écrémé, lait écrémé, tiédit et coupé. Comment ça s'appelle ? Le lait écrémé, tiédit et coupé. Là, je ne vois pas ce qu'ils sont en train de mettre dans la question. Honnêtement, c'est comme pour la mozzarella, t'inquiète pas François. Il cherchait ? Non, mais c'est, je pense que j'ai échoué à dire le mot exact. Par contre, je peux te le raconter par cœur, mais le process, mais le mot vient pas. Le mot vient pas. On le valide. C'est quoi le mot ? non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est quoi le mot ? S'il s'agissait du caillage. Ah bah si, c'est la coagulation, je l'ai dit. Coagulation, caillage, c'est la même. Après, il peut délire ce qu'il veut, il peut délire ce qu'il veut, on le croit. Exact. Tu sais qu'en fait, le fromage, ce n'est pas fait avec du lait. Je suis émoustillé. Les amis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça te donne envie de manger du fromage, Norman ? Même moi qui n'aime pas ça, je n'aime pas ça. C'est épatant. Épatant. Pas le temps de niaiser. Merci. Bravo, mon François, on va enchaîner. C'est encore à toi, c'est ta séquence parce qu'on a pris pas mal de choses sur toi, on va en savoir plus avec l'interview vérité. Jules Thiebaud et François Robin, c'est parti. François, c'est très simple, je vais te poser une dizaine de questions. Tu dois dire uniquement la vérité. Ce sont des questions que tu ne vas voir pas forcément sur ton univers. quoi qu'il arrive, c'est aussi des questions sur toi François, tout simplement, on a envie de connaître un peu plus que François. Première question et ce n'est pas la première question, est-ce que tu es prêt ? Oui. Oui, super. François, imagine qu'un comté et qu'un maroile sont coincés dans un immeuble en feu. Il l'a fait. Il l'a fait. Il y a deux appartements, le premier avec le comté, le deuxième avec le maroile, tu sauves lequel ? Mais tu veux parler de toute la réserve de maroile du monde. Toute la réserve de comté du monde. Oui, voilà. L'amant doit sauver. Peut-être que tu vas sauver quelque chose. François, tu sauves quoi ? Parce que je suis super costaud, j'ai des muscles de dingue, je vais aller sauver le comté parce que c'est lourd, ça fait 40 kilos. OK. Voilà. Et le maroile, s'il y a du feu, il est le genre. Il pense, un sauve-moi ! Le feu, il explose. François, quel métier voulais-tu faire quand tu étais petit ? Tu sais, le métier de rêve de gosse. Souvent, c'est policier, professeur, il y en a plein. Toi, tu voulais faire quoi ? Je voulais faire vieux monsieur avec un bonnet rouge qui sillonne les mères. Je voulais faire commandant costaud. Mélacalypso ! Incroyable ! Quel beau métier que c'était. J'ai même fait des études maths sub bio, tout ça, on prépare et tout ça. C'est un bazar. Pas longtemps, pas longtemps, un mois. On va se calmer. C'est un mois de plus que moi, tout simplement, si je peux me permettre. Sur quel sujet, à part le fromage, tu as toujours raison ? Aucun. Ok, ok. Non, aucun. Il n'y a pas un domaine dans lequel tu te dis ça c'est mon dodo, c'est mon domaine aussi ? Ah non, pas du tout. Jamais ? Ok, d'accord. C'est la vérité, qu'est-ce que je te dise ? Même Dragon Ball Zem ? T'as bien raison. Non, 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 non. Même Zelda ? Ah, Zelda, j'avoue. Même Zelda, non, même Zelda, même Zelda, non, non, non. Es-tu une personne pudique ? Est-ce que François Robin, il est à l'aise quand il est tout nu ? C'est son truc tricolard ? Je suis en mode, je pose vraiment la question. Non, on ne l'a pas posé celle-ci au jury. Non, non, tout va bien, je suis à l'aise avec mon corps et ça m'est arrivé d'être dans des endroits où effectivement t'es publiquement à Walp. c'est ça ! C'est un panaturiste ! C'est un panaturiste ! Ouais, tout à fait, non mais c'est depuis l'enfance, c'est voilà. Tu pouvais avoir un super pouvoir, moi par exemple, ce serait de transformer l'eau en pesto, si tu pouvais avoir un super pouvoir, toi, ça serait quoi ? Faire en sorte que ma fille s'endorme. C'est un bon pouvoir, t'inquiète pas, je le choisis aussi. Quel âge a ta fille du coup ? Elle a 4 ans. C'est le moment où tu claques dans les doigts. Est-ce que tu as déjà mangé une raclette en été ? Non. Ça, ça fait mal. Par contre, toi, il faudra monsieur fromager, ça me fait du mal. Ah bah oui, moi, j'adore ça, mais la raclette, il n'y a pas de saison, sachez-le, sachez-le. Quand le téléphone sonne, tu es quelqu'un d'heureux ou d'angoissé ? D'angoissé. D'angoissé. Ça explique pourquoi il ne m'a pas répondu la première fois que je l'ai appelé. Ça explique beaucoup de choses. Tu préférerais partir en vacances avec Norman, que tu as pu côtoyer un petit peu pendant l'émission, ou avec Olivier Raufelos, monsieur steak au micro-ondes ? Je veux dire qu'on va se régaler. Désolé, Roff. Norman, Norman, t'as bien moussé. T'as bien moussé, j'ai moussé. En moyenne, on tombe amoureux quatre fois dans sa vie. François, il en est à combien ? 17. Non, 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 honnêtement, 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 trois. Très bien, tu es dans la moyenne, c'est bien. Tu connais le film Shrek, ou pas ? Ouais. Tu préfères la VO ou la VF de Shrek ? La VO, bien évidemment. Définitivement, il n'a pas grand-chose pour lui. Je l'aide de mieux en mieux. Non, mais c'est obligé. En anglais, tu as des blagues qui sont différentes. Je ne veux pas me raconter, mais je parle assez anglais pour pouvoir le regarder. Justement, Shrek, c'est l'un des seuls où tu as plus de jeux de mots en VF. Non, c'est parce que tu comprends. Arrête, la langue française est très riche. Elle est très riche. Quelle citation tu trouves inspirante ? Tu sais, il y a des citations, parfois, on les voit, moi, par exemple, c'est « Ils croyaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. À chaque fois que tu le dis, tu te trompes. Oui, parce que c'est ma préférée. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire au quotidien ? Il y en a deux, en fait. La première, c'est Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » En gros, ça, c'est intéressant. La deuxième, c'est « J'irais bien me recoucher, moi. » Celle-là, elle est bien aussi. On se la dit tous les matins. Oui, c'est ça. Quel est ton film préféré ever, ever ? « Ghost Dog » de Jim Jarmusch. Oh, l'idée ! C'est validé ? C'est validé, Norman ? Oui, c'est formidable avec la musique de Reza et tout, c'est dingue. « Si tu pouvais envoyer un texto à ma maman, qu'est-ce que tu lui dirais ? » Je ne la connais pas. « Bonjour, madame, vous avez fait un fils tout à fait correct. » Il est affiné comme un bon carrément. En plus, maintenant, j'aime le fromage, alors qu'il y a 20 ans, je n'aimais pas ça. Incroyable. Dernière question, comment tu fais pour quitter une conversation chiante ? Tu sais, une conversation où on te tire un peu, on n'arrête pas de te poser des questions. Comment tu fais pour quitter cette conversation ? Alors, ça m'arrive, en fait, quand je fais des soirées, des opérations de promotion du fromage, j'ai un signe avec les gens avec qui je travaille, c'est si je me touche l'oreille comme ça, ils viennent me chercher. Mais non ! Excellent ! Si, 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 si. Et du coup, il vient d'y faire. Non, parce que tu vois, tu as toujours des gens qui, effectivement, veulent te raconter un machin, qui veulent te dire « Je suis le plus grand fan de fromage du monde. » Hop, 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 tu touches l'oreille. C'est parti. Mais c'est génial ! J'espère qu'il n'y a personne qui regarde cette émission et qui sera en convention avec lui. Et qui le voit parce qu'ils se durent, ils se durent. J'aimerais qu'on applaudisse François Robert. Merci François ! Il m'a régalé ! Je te souhaite le meilleur pour te retrouver et ton actus que tu fais rapidement, réseaux sociaux. C'est Instagram ? Oui, Instagram surtout. Et puis, voilà, vous l'avez montré, mais effectivement, j'ai commis ce bouquin-là, voilà, si vous voulez faire des cadeaux. Et puis, oui, je vais faire une petite pause pour Noël. Enfin, je vais aller travailler en boutique, mais voilà, c'est autre chose. Eh bien, merci beaucoup François pour te faire le meilleur Bonne année de matin. Tu nous as régalé, franchement. C'était très sympa, François. Bon Noël à toi, François, on en parlera demain. Il m'a surrégalé demain, les amis, c'est Drogby. Drogby, c'est demain ! Demain, il va nous régaler. Bravo à tous, belle émission, et puis demain, comme d'habitude, 7h-10h, c'est vrai. Je le follow. Des bisous tout le monde ! Ciao, ciao !